Salut à tous c'est Illusion, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur la chaîne, on se retrouve bien sûr comme tous les mercredis sur F1 2018 pour un nouveau grand prix de la saison 5 de la JO F1 by JO eSport, deuxième saison que je commande sur la chaîne, j'ai commandé la saison 4 au début d'année, désormais nous sommes dans la saison 5 pour cette aujourd'hui très bonne vidéo. 13ème manche sur 16, je le rappelle encore une fois, une saison raccourcie par rapport à la vraie saison étant donné que F1 2019 va bientôt sortir donc pour éviter d'interférer entre les deux jeux, la saison était raccourcie de 5 grand prix et aujourd'hui comme vous le voyez 13ème grand prix de la saison, un grand prix qu'on attendait beaucoup à savoir le grand prix d'Azerbaïdjan sur le nouveau tracé de Bakou pour une édition à mon avis assez folle, un grand prix qu'on attendait beaucoup en termes de spectacle et quand je dis on je parle de moi, je parle de vous les viewers mais aussi de mon consultant habituel, monsieur Johan Guillaume, champion de la saison 4, comment vas-tu Johan ? Salut Romain, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui sont sur le live Effectivement, salut à ceux qui viennent d'arriver, salut à ceux qui regardent la rediffusion Donc aujourd'hui mon cher Johan, comme on l'a dit, petit grand prix d'Azerbaïdjan, un grand prix qu'on attendait beaucoup Oui, alors que tu attendais beaucoup, maintenant c'est vrai que moi qui n'ai absolument pas fan du tracé, enfin c'est un des tracés que je déteste, Bakou, en tant que pilote Il est vrai que, mais ça c'est mon avis de pilote, autrement, en termes extérieurs, en termes de spectateurs etc, c'est un grand prix assez intéressant, je te l'accorde Parce qu'il se passe toujours quelque chose en général, en Azerbaïdjan, il se passe toujours Bakou, Bakou de choses Et ça commence déjà, voilà Donc oui, je pense qu'on peut s'attendre, que ce soit dans la vraie vie ou dans les compétitions e-sport, il s'est toujours passé quelque chose Notamment la saison dernière, avec un Jordan Paul qui s'est craché à deux tours de la fin L'avant-d'arrêt-toi effectivement L'avant-d'arrêt-toi effectivement, donc oui, tout peut arriver à Bakou, et puis il y a eu d'autres faits de course, je ne sais plus lesquels exactement Mais il peut, il se passe toujours quelque chose Donc salut Luigi, bonne chance pour ta course, salut Jodark, de la BFR, salut également Naoudsu, comment tu as mon Seymour Ceux et ceux qui viennent d'arriver Déjà, ferme-la Yoann, au bout de 1 minute 30 de stream, bien joué à toi Jodark Merci, merci Bref, allez, donc à 3 minutes du lancement de la session Je rappelle, on lance la session à 21h pile, il est 20h57 Petit point, c'est Mickaël, comment tu vas Mickaël Masu ? Pilote Renault F2, enfin, bientôt plus Renault F2 Passant dans une nouvelle écurie, même s'il reste sous la même bannière On en reparlera peut-être à la fin, même si ça a déjà été annoncé Donc je peux l'annoncer, étant donné qu'avec la sortie des F2 de la fin 2019 Normalement, les noms d'écurie vont changer Mais Mickaël Masu, voilà, pilote de l'ensemble, j'ai envie de dire, Renault Salut Dynamics, comment tu as Yoann ? Récente recrue de la GTR eSport sur Gran Turismo Tout comme Curisos d'ailleurs, qu'on salue Quadruple vainqueur cette saison Oui, 4 victoires devant et malheureusement après... Dans sa Force India Racing Point Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, je voulais dire que donc aujourd'hui, malheureusement, on partira apparemment sur 18 joueurs sur la grille Et non pas 20 comme possible au maximum Salut Enzo Soum, bienvenue sur le live Supporteur de Rastaz Récente recrue, on va dire, de la GUEF1 Enfin, du championnat GUEF1 by GUE Sports, pardon Devrais-je dire plutôt On en reparlera des pilotes qu'il y a sur la grille Pour l'instant, on va attendre tranquillement Vu que la session va se lancer dans deux petites minutes N'hésitez pas à rester avec nous Surtout, je rappelle, on voit la grille Pendant le tour de formation Et donc voilà, apparemment, malheureusement, ce soir Deux pilotes qui semblent absents Étant donné qu'il y avait une absence qui était sur... Qui était déjà dit C'était l'absence de... La deuxième Ferrari Tout simplement, le coéquipier Adreno Chiretti qui n'a toujours pas de coéquipier Il y avait Gabin qui était venu pour faire Un grand prix d'essai Enfin, un grand prix de remplacement à Monza Apparemment, il n'en fera pas un deuxième ici à Bakou En tout cas, pareil, l'autre absent Lui, c'était, comment dire Un petit peu fait uniquement pour cette semaine, malheureusement Pourtant, avec une très bonne saison C'est Simafin Dadou La deuxième As De la grille Qui ne sera pas là ce soir Je ne pense pas que le barbare Le remplacera Salut Phil, comment tu vas mon Phil ? Ça fait très longtemps que je ne t'avais pas vu Ah, salut Phil Légende, on va dire, de la JOF1 Sur les 4 premières saisons Anciennement pilote, si je ne me trompe pas Sober Alfa Romeo Je crois que c'est ça Comment tu vas mon Phil ? Salut également Madza, bienvenue sur le live Qui nous colle un crash de Luigi, selon lui Pourquoi pas ? On est sur les abadj On rappelle que Jérémy Stéchar n'était pas forcément confiant A l'idée de voir ce circuit Donc, à une minute du début, à mon avis Malheureusement, il n'y aura pas de Yann Donc, pas de deuxième As ce soir Alors que normalement, on aurait pu être 19 Tant pis, on partira à 18 Et normalement, c'est de vrai Pas de Yann, non ? Oui, Yann, c'est bien barbare Oui, tu vois, mais c'est pas le pied Il est en F2, lui, de base Ouais, et de base, en fait C'est énormément en pro-parlay Qu'il devait remplacer Dadou Vu que Dadou n'est pas là Ah, oui, oui, oui Il aurait pu remplacer Dadou Malheureusement, il ne le remplacera pas C'est du mal C'est Steelbound, comment tu vas ? Enseignement pilote également Ah non, bonne chance pour ce soir C'est Teddy, le pilote au reçu qui est parti N'importe quoi, c'est pas Steelbound Bonne chance pour toi Steelbound ce soir Salut Raptor54 Merci beaucoup, ça fait plaisir J'espère que tu vas apprécier cette course Si tu restes avec nous Étant donné que la session va se lancer On va être parti pour ce 13ème Grand Prix Sur 16 de la saison On rentre dans le Money Time pour nos pilotes On en reparlera plus tard dans le Grand Prix Parce que j'ai enfin les classements Et je peux vous dire Je peux vous dire Que dans les deux classements C'est très, très serré Et ça fait très plaisir Parce que le spectacle Mon cher Yohan Guillaume Il va être au rendez-vous Et ça, on vous le promet Oui Je confirme, j'ai eu les classements aussi T'as vu, c'est fou On a des classements On a moins d'infos que la dernière fois De toute façon, les infos de transfert Pour ceux qui l'ont raté Je rappelle, j'aurai un petit Un petit résumé Pendant la course Il y a un petit moment Un mode creux En termes de spectacle Pendant la course Je referai un bilan Ce que je vous rappelle La semaine dernière On a eu des annonces En folie Avec les premiers équipages Normalement c'est un équipage Mais là, vu qu'il y a Un petit peu Il n'y avait pas eu Jérémy Siné Charles On n'a pas pu l'annoncer Et qu'on a eu plein de nouveautés Il y a 6 équipages Qui ont été annoncés La semaine dernière Mercredi dernier Alors qu'il y en avait 0 Qui avaient été annoncés Donc 6 équipages d'un coup On fera un résumé Pendant la course Si ceux qui n'ont pas été là Salut Gab Comment tu vas ? Donc voilà On va attendre tranquillement Dans une trentaine de secondes On va passer Sur la grille Et ce tour de formation Pour découvrir Quelle va être Cette grille de départ Salut Boss Wanted Comment tu vas ? Boss Wanted actuellement Un des deux pilotes Qui se bat pour le titre En Jio F2 Alors est-ce que tu as eu le temps De voir Johan Je ne sais pas Les résultats du Grand Prix De Monza en F2 Parce que je n'ai pas eu le temps De les voir par contre Je t'avoue qu'avec les entraînements Et tout ça Je n'ai pas eu trop le temps De regarder Et puis je dis Je n'étais pas de toute façon Mais la F2 Je ne regarde plus trop Donc je t'avoue Que je ne suis pas trop Au courant des classements Malheureusement Dommage Le seul truc que je sais C'est qu'il y a deux pilotes Qui se battent C'est sûr pour le titre Il s'agit de Jio F1 Boss Wanted Anciennement Quentin GRD On le rappelle Ainsi que BFR Cyril Récentre-Croquie de la BFR On le rappelle anciennement Sifré Kato Et donc c'est une win De Boss Wanted Qui donc conforte C'est d'accord C'était Boss Wanted Ça je me souvenais Mais après Les classements complets Et tout Et il finit où Cyril Juste pour savoir Par rapport au titre Mais du coup Ça c'est sûr C'est à dire que Boss Wanted conserve Et même agrandit un petit peu Son avance au championnat Donc pour l'instant Il est en tête Donc bonne chance Pour la fin de saison Quentin Mais donc voilà En tout cas Je sais que les deux favoris Pour le titre C'était Quentin GRD Désormais Jio F1 Boss Wanted Et BFR Cyril Anciennement Sifré Kato Donc une Williams Et une McLaren Enfin c'est l'inverse Ok puis un P4 Allez Vous voyez les tchèques A côté des pilotes Qui viennent de se mettre Salut Oné Nitro Comment tu vas Michel Arbiki Pilote Je te rappelle Anciennement Pilote Torosso Désormais cette saison Pilote F2 Chez Sober Alfa Romeo Et on découvre La grille de départ Avec mesdames et messieurs Pour sa deuxième pôle consécutive Rémi Wave AXX Deuxième Actuellement Au championnat Qui Pour une nouvelle fois Fait une pôle position En ce moment Très bonne performance De sa part On rappelle un vainqueur Si je ne me trompe pas Lors du Grand Prix D'Italie La semaine dernière Amonza Il devance sur la première ligne La révélation De cette fin de saison Vraiment Maxime Amizet Dans sa Red Bull Actuellement Désormais Troisième Au classement général Il est passé Devant Jordan Paul C'est l'information Vraiment de ce Grand Prix Maxime Amizet Dépasse Jordan Paul Avec sa performance La semaine dernière Donc il est vraiment En ce moment Sur une très très bonne série Maxime Amizet Ensuite sur la deuxième ligne On retrouve la première Renault Qui n'est pas celle de Jordan Paul Mais celle du retour Après son absence Amonza De petit prodige Fabien Roudot Qui revient Et ça c'est une très bonne nouvelle Pour Renault Et même pour le spectacle J'ai envie de dire Mon cher Johan On le rappelle Petit prodige Sixième Au classement général Malheureusement Ça va être très compliqué Pour lui D'aller chercher le titre Il a beaucoup trop de retard Après son absence Pareil Pour le cinquième au général Qui le suit J'ai envie de dire Quatrième Sur la deuxième ligne également Il s'agit de Anthony Actuellement cinquième au général Qui lui aussi Malheureusement Tout comme petit prodige Et la personne Qui avec ses absences Et ses crashes crescents Ne peut presque plus Se batailler Pour le titre Ils ne sont plus que quatre Alors qu'ils étaient six Encore il y a deux semaines Donc quatre On a vu un Rémy En première Donc WFaxX Et Max Ensuite sixième On retrouve Jérémie Sinéchar Non bah du coup Cinquième pardon Jordan Paul Voilà donc Quatrième au général Il devance Jérémie Sinéchar Le sixième dans la première McLaren Puis ensuite on a Une quatrième ligne Composée à 100% de Mercedes Avec Luigi Sferraza Qui est devant Michel Calabrese Il part 7 et 8 Neuvième on retrouve La première Tour de Rosso Avec une très belle performance De Steelborn Le Suisse Qui devance La première Racing Point Force India Celle de Lumen Rastaz Ensuite en 11ème position On retrouve la deuxième Red Bull Celle de Mathieu Il devance Nicolas Santamaria Douzième Encore une qualification En coup de jeu Pour lui Donc plutôt positif Par contre la déception Elle est pour JUF1 Adriano Adriano Qui partira Ce moment 13ème Devant son X-Tueur Le remplaçant de Teddy Qui partira 14ème Puis ensuite On a JUF1 Enfin Valentin Martino Qui partira 15ème Dans la première Williams C'est lui-même compliqué Surtout En ce moment Devant son Kevin Dessevres Et je crois les deux absents Ou en tout cas Anduro Alonzo Qui part 17 Et le probablement absent C'est dommage pour lui Cédric Voilà Recru Alors rappelons quand même Qu'Adriano Est pénalisé Il a 3 places de pénalité Sur la grille Il avait fait 10ème en calif D'accord Il a fait 10ème en calif Il a été pénalité Et en tout cas Cédric pareil Malheureusement pour lui Il ne partira que 18ème Écoute Rafraîchis-toi J'ai envie de dire Mon cher Mon soeur Seymour Salut Steven Comment tu vas Et donc on va être parti Pour ce Grand Prix De bas coup Les 18 pilotes Sont sur la grille On rappelle les personnes Qui se battent Pour le championnat Je vais me mettre comme ça Excusez-moi Parce que sinon On va rien voir du tout C'est mieux En tout cas On est parti Une fois que les 5 lumières Passent du rouge au vert On est parti pour 51 tours De bas coup Pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan Avec un excellent départ De Maxime Amizet Petit prodige Qui va également peut-être Non il ne va pas pouvoir Se porter à hauteur Attention Anthony D'ailleurs ça va passer loin Attention Oh ça a failli se toucher Entre Rémi et Maxime Devant Derrière pas de grabuche Pour l'instant Mais c'est passé Pour Maxime Amizet Qui prend la tête De cette course Troisième pour l'instant Petit prodige Qui garde son avantage Face à Anthony Derrière Jordan Paul Reste 5 Un très bon départ Pour Steelborn Déjà 6ème Trois places de gagné Le départ un petit peu compliqué Pour Luigi Ferrazza Oh malheureusement Steelborn Qui casse son aileron Derrière Jérémy Siné Charles Du coup qui descend 7 Calabrese Qui monte 8 Attention peut-être Face à Jérémy Siné Charles Non pour l'instant Ça va rester derrière Pour le Belge Attention qui va se faire passer Par l'Humain Rasta De l'extérieur Beau dépassement De la force India Luigi qui se retrouve 10 devant Nicolas Santamaria Mathieu qui se retrouve 12 Attention non Ça ne va pas attaquer Pour l'instant sur Enscorp Derrière lui Attention à Valentin Martino Déjà 13ème Le départ très compliqué Pour Adriano Tu tirais petit Valentin Ici ça ne va pas passer Sur Mathieu X-Tueur 14 Pour près le départ Adriano qui perd 2 places Désormais 16 15 16ème Enduro Alonso 17 Cédric Et 18ème Départ très compliqué Pour Kevin Dessevres En tout cas Premier passage du château Pour l'instant Pas de dégâts Au sein des pilotes Pas de chaos au départ Mais beaucoup de mouvement Mon cher Ivan Oui effectivement Un départ assez calme Assez propre D'avoir des pilotes Bravo messieurs Et oui effectivement Un très très bon départ De Max Une super impulsion Il a pris l'avantage Dès le premier virage Après c'était très chanteux Maintenant après Il n'y a pas eu trop de mouvement Siborne 6ème Quand même Qui a pris un bon départ Rastaz aussi Un départ compliqué Pour les Mercedes Seulement 9 et 10 A l'issue du point de vue Donc place de perdue chacune Et car après Il est repassé Pour Luigi d'ailleurs Mais oui non Un départ plutôt Plutôt calme Plutôt propre J'aurais dire Adriano Mauvais départ Qui est 15ème A noter que Mathieu A perdu des dégâts Sur son aileron Il va devoir s'arrêter Devant attention Ça se bat Rémi Qui va tenter Externe Non Belle défense De Maxime Misak Il va garder La tête D'ailleurs attention Oh Steelborn Qui malheureusement S'est raté Et qui va donc Se faire passer Par l'humaine Rastaz Gros départ Pour la Racing Point For Cyndia Qui désormais Sixième Il devant Steelborn Et Jérémy Cinechale Du coup il a fait Deux dépassements Rastaz Alors qu'il y a également Kevin Dessevres Qui a suivi Mathieu Dans les stands Très bon début de course De la part de Kalfor Cyndia Oh malheureusement Steelborn Ça retape Est-ce qu'il y a eu un contact Pour l'humaine Rastaz J'ai l'impression Qu'il n'a pas de dégâts Mais du coup La descente aux enfer Pour Steelborn Derrière on a Cédric Également Est-ce que Cédric C'est fait Non il est abatté Avec Enduro Lanzo Ça va passer D'ailleurs pour Cédric Qui va passer Quinzième à l'extérieur Voilà ça va être fait Il est en soft A rappeler Enduro Lanzo Et bah écoute Reviens Bon app Devant un trien On a noté Qui a réussi à dépasser Valentin Martineau Qui passe douzième Et on a un petit point Qui a embarqué Pour l'instant Avec les Mercedes Oh Steelborn Il a tapé au château Il a tapé Il a plus d'aileron presque Un aileron très endommagé Du coup il bloque Un peu Michael Calabres Qui est leader du championnat Calabres qui va pouvoir passer Mais attention Il n'est vraiment En besoin de faire Une bonne performance Par rapport à ses rivaux Michael Calabres Pour l'instant Le leader du championnat Surprise Après pour l'instant Une fin de saison Vraiment incroyable pour lui Mais ce n'est pas terminé S'il veut avoir le titre Et apporter un nouveau titre A Mercedes d'ailleurs Ah oui Je me demande Qui était le dernier pilote A avoir gagné chez Mercedes Mais C'est toi Et oui Que je suis bête Peut-être en l'air Sur le Nguillo Quand même Même un petit peu de melon Devant attention Maxime a misé Face à Rémy Alex terre Maxime qui est dehors Défendre sa première place Un sujet très chaud Il y a presque un contact Entre les deux DRS activé on le rappelle Rémy de nouveau à l'intérieur Pour l'instant Mais on s'arrête devant Pour Maxime Et premier DRS activé Pour les leaders Alors qu'on a encore Des arrêts au stand On a encore des arrêts au stand Pour Steelborn Et Enduro Alonzo Autant ça se bataille un peu Pour la première place Par contre derrière C'est assez calme Entre la troisième et la cinquième place Fabien troisième Il est à sa place Anthony quatrième Pareil à sa place Quand on se met avec Anthony On voit maintenant Un gros train Devant lui Oui 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 Juste C'est vrai On voit quand même un gros train Allez Maintenant il faut bien passer Château Pour l'instant Pour Maxime Ça va être C'est ce fameux virage Très compliqué Pas le droit à l'erreur Sinon Ça peut très vite Très mal finir Et pour l'instant Un grand prix Absolument Un départ de grand prix Absolument incroyable Pour l'humaine Rastaz Qui suit Jordan Paul Tout simplement Et qui a la même Nombre pneumatique En plus Donc c'est pas mal C'est pas mal Alors que d'ailleurs J'ai mis ses chats Est-ce que Jordan a des dégâts Parce qu'il fait un peu de rythme J'ai l'impression Peut-être Peut-être Quoique là On voit que devant Là ça se bat tellement Oh ça va être intéressant Cette première ligne droite Avec DRS Et Maxime Ize Qui voit beaucoup de personnes Derrière lui Alors Phil T'as peut-être pas pu suivre Toute la saison Mais justement Adriano Luigi C'est les deux pilotes Qui sont vraiment en difficulté Cette saison En termes de favoris Enfin de bons pilotes Qui se battaient pour de grosses places On voit comme ça C'est au courant En tout cas Rémi Pendant ce temps là Qui va dans mon chercher Maxime Et attention Un petit prodige Qui va également tenter Est-ce qu'il va pouvoir tenter Enfin le double débrassement Parce que Rémi Il est pas très loin Est-ce qu'il va pouvoir tenter A l'extérieur de Rémi Non Parce que Maxime Va se défendre à l'intérieur Pour essayer de garder La deuxième place Pour l'instant Ça allait être à l'avantage Le petit prodige Et Rémi qui va perdre Deux positions Dans cette première ligne droite Avec DRS Rémi qui prend la tête Devant son petit prodige Max qui a le DRS Anthony également Jordan qui par contre Ne l'a pas Il est encore à 2 secondes 2 Par contre le Ménrastaz là D'ailleurs Chant de position Entre les teammates Williams Cédric forcément Mieux placé au classement Dépassent Valentin Martino Toujours 100 points Le seul pilote 100 points Qui a commencé Tôt dans la saison Malheureusement pour lui Difficulté hein Valentin Martino Parce que techniquement Du coup Parce que du coup Techniquement Il y a également Oh et tueur J'allais en parler Tueur qui n'a pas de points Et qui malheureusement S'est raté Plutôt violemment Dans le mur Du virage numéro 3 On l'a peut-être vu passer Je ne sais pas Si on va pouvoir le revoir Alors moi je ne l'ai pas vu Alors ce type de borne Peut-être on va le voir D'ici Ouais Et oui La voiture qui est encore là Ouh A mon avis C'était un impact Assez conséquent Et donc du coup C'est le premier abandon Puis que 17 véhicules en piste Malheureusement Le remplaçant De Teddy Après son départ Chez Toro Rosso A savoir du coup X-Tueur Malheureusement Dans le mur C'est un des deux pilotes Qui n'a pas de points Vu que c'était son deuxième grand prix C'est celui avec Valentin Martino Malheureusement pour lui Valentin Martino Bah il a commencé la saison Donc au moins une saison A oublier pour lui Après on ne sait pas Peut-être qu'il va enfin Pour aller chercher des points Pour lui Dans ses derniers grands prix Effectivement Là on peut se dire Que c'est tué dans le mur Ouais Oh Allez Le DRS Pour cette deuxième ligne droite On va oublier De ce qu'on a entendu Pour l'instant Petit prodige car De revenir sur Rémy Va-t-il tenter Non il est trop loin Oh par contre Max t'as failli Allez taper Petit prodige Attention retour Oh Jordan Oh lala Jordan qui entre au stand Et pour abandonner Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé pour Jordan Paul Où est-il ? Bah dans les stands Dans les stands Que s'est-il passé ? Jordan Paul Abandonne Et ça pourrait donc être Potentiellement terminé Pour ses espoirs de titre En cette fin de saison Oh lala Et ce qui fait que Michael Calabrese Est peut-être sauvé Même quoi qu'il y a encore Rémy qui est premier Et Maxime quatrième Par contre on l'a pas dit Mais du coup Après son raté Maxime Amizet Qui descend quatrième Anthony qui monte sur le podium Provisoirement Avec la Sauber Alfa Romeo Numéro 42 Max en difficulté Là il a du mal Salut gringo Il faut croire J'en ai aucune dé Avec Yuan On en a assez choqué J'étais sur sa canne J'étais sur sa canne Il était rentré dans les stands Pour abandonner manuellement Alors est-ce qu'il avait Un problème technique Sur son volant Ou je ne sais quoi Il faudrait que je lui demande Il faudrait lui demander Il faudrait qu'il nous dise Sur le live Mais il a abandonné Manuellement dans les stands C'est étonnant Vraiment cette décision En tout cas pour l'instant Comme bataille en piste Après cet abandon un peu terrible Il quitte la session C'est terminé pour la Renault Et en plus c'est un gros coup dur Pour Renault Voiture de sécurité Et pour quelles raisons Malheureusement pour Endura Lonzo Vitesse excessive Pendant la voiture de sécurité Et apparemment il aurait un problème De pédalier Sans pédalier apparemment Ne fonctionnait pas comme il faut Oh Luigi Non Incroyable Qu'elle a raté De la part de Luigi Sferanza Il s'est passé Il a pris le mur A l'entrée des stands Ouais alors Est-ce que sa manette a bugué Parce que je sais que Qu'il avait des soucis De manette Est-ce qu'il est victime Du bug De son bug Je ne sais pas Que se passe-t-il Dans ce rempli Regarde le live Si t'as envie Reviens un petit peu en avant On l'a vu en plein écran Incroyable Luigi Sferanza Qui abandonne Ce qui fait que Maintenant Les deux premières écuries A savoir Mercedes Et Renault Ont une voiture en moins Alors qu'elles étaient Toutes les deux Dans les points Ce qui fait que Maintenant Ca laisse une bataille Entre un petit prodige Et Calabrese La Bresse Il s'en sort bien Pour le moment Pas tant que ça Parce que pour l'instant Mercedes Perdrait Sa première place Au classement constructeur Je ne voulais pas Encore l'annoncer C'est le moment Vu qu'il y a un safety car Mais pour l'instant Mercedes est en tête Comme on l'a dit Du classement constructeur Mais avec seulement Cinq petits points d'avance Mesdames et messieurs Donc c'est vraiment Les deux favoris Cette saison Pour le classement constructeur On va en parler Un petit peu en détail Alors est-ce que Luigi va revenir sur le live Pour nous expliquer Que s'est-il passé Oui Alors en tout cas Sur le live D'après De ce que je vois Ça a l'air d'être Une erreur de sa part Maintenant Peut-être que Je me trompe Mais il n'a pas l'air D'avoir eu De break de manette A lui de nous expliquer On va voir Ça a l'air d'être Une erreur de sa part En tout cas Voilà J'ai remis mes classes Mais en cas où Si j'en ai besoin On va attendre un petit peu Mais quel choc là L'enchaînement Entre Jordan Paul Et Luigi Sferraza Trois sa voiture Qui abandonne En très très peu de temps Et du coup Plus que 15 véhicules En piste Dès le sixième tour De ce Grand Prix D'Azerbaïdjan Et juste après Ce carnage Et bien on accueille Toon Le même personne Qui gère la VDA Et la VDA TV bien sûr Sur le chat Comme tu vois Amtoon C'est à dire Steven Bon en tout cas Pour l'instant Ça va être l'heure De vous annoncer tout ça Alors Malheureusement Je n'ai Plus Je sais pas pourquoi J'ai plus Voilà hop Messenger Voilà nickel Alors Pour vous annoncer Pour l'instant Vous voyez Le pilote actuellement En piste Michael Calabrese Celui qu'on spec Il est pour l'instant En tête de ce championnat Comme on l'a expliqué Devançant Rémi Pour l'instant En tête de la course Avec seulement 14 points Il y a 14 points D'écart entre les deux pilotes A l'avantage De Michael Calabrese Rémi Donc WF6 Qui pour l'instant Est deuxième Il devance troisième Donc pour information Si vous voulez les points C'est 158 points Pour Michael Calabrese Ce compte 144 pour Rémi Ensuite On a 13 points derrière Maxima Mize Troisième Actuellement quatrième Qui va donc forcément Garder sa troisième place Vu que derrière lui Jordan Paul a abandonné Il avait dépassé Jordan Paul Pour un petit point Il a 131 points Jordan Paul était quatrième Avec 130 points Et pour information Il y avait donc 27 points de retard Sur Calabrese Pour Maxime Et 28 points de retard Pour Jordan Paul Ensuite En cinquième Ce n'est pas Anthony C'est Fabien J'avais inversé les deux C'est Fabien Rudeau Donc petit prodige Qui est cinquième Au classement pilote Avec 85 points Donc 73 De retard sur Calabrese Ça fait un peu beaucoup Ensuite En sixième position Il s'agit de Anthony Joubert Donc Jouef 1 Anthony Sixième Avec 79 points Donc ils se battent Pour la cinquième place Petit prodige Anthony Au classement général Même peut-être Pour la quatrième Vu que Jordan Paul Viendra abandonner On ne sait jamais Ce qui peut se passer En fin de saison Septième Rien n'est fini Rien n'est fini Rien n'est fait Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Ensuite Si vous voulez au moins Qu'on finisse le top 10 Il y a Adreno Ciciretti Qui actuellement est septième Avec 57 points Donc là on n'est clairement Plus dans les top Avec 50 points C'est à dire Maintenant 101 points De retard sur Michael Calabrese Ça fait beaucoup Alors par contre Il faudrait qu'on vérifie Est-ce que le Non pour l'instant Il n'a pas l'air de rentrer Surveille s'il te plaît Le safety car Pour en ce temps là S'il te plaît Johan Voir quand les lumières S'éteignent Ah bah maintenant Les lumières s'éteignent Ouais A l'instant même Donc on va surveiller le restart On y reviendra après Pour les classements Quand on a fait le top 7 Je ferai un rapide récap Si on a besoin Mais on va d'abord Regarder le restart Reluigi Est-ce que tu pourrais nous expliquer Ce qui s'est passé malheureusement Désolé de te faire Allez Restart du coup Après ce safety car C'est Rémi Qui le gère Pour l'instant Encore un petit peu au ralenti Va-t-il le gérer Aussi bien que Hamilton Gère ses restarts Et c'est reparti Dernier Lumen Rastaz Donc on rappelle Rémi Pour l'instant Premier Devant Petit Prodige 2 Anthony 3 Maxima misé 4 Lumen Rastaz 5 Calabrese 6 Qui a passé dans les stands Je crois des personnes Qui s'est arrêté Oui Jérémy Sinechard Qui s'est arrêté Adreno Tiretti 7 Cédric Peters 8 Jérémy Sinechard 9 Nicolas Santamaria 10 Stilborn 11 Mathieu 12 Valentin Martino 13 Anduro Alonzo 14 Et Kevin Dessevres 15 Pendant sur Easter Derrière Attention Anthony Quand il s'est raté Anthony va re-profiter Et je pense que ça va passer même Mon cher Johan Oui oui ça va Ça va passer Il y a des chances Et oui ça passe Pour Anthony Il s'est complètement raté Il y a la réaccélération Et du coup ça passe Pour Anthony Qui va prendre la deuxième place Face à Petit Prodige Attention à ne pas laisser En partir Rémi Pour l'instant D'ailleurs On va suivre Le leader du championnat Calabrese Qui devant lui A la Racing Point Force India De Lumen Rastaz Avant de passer Au leader Et aux personnes Avec qui il se bat Pour le championnat C'est un petit peu L'invité surprise De ce grand prix Johan Rastaz Oui Ah bah ça C'est une surprise De voir cinquième De voir le leader du championnat En plus Il fait une très belle course Le pied de force C'est très solide Il est derrière Juste derrière Max Il a suivi longtemps Jordan Paul Qui malheureusement A abandonné Apparemment pas Parce qu'il avait un bug De pédalier Du coup Salut Yann Comment tu vas Salut Yann Et vous êtes 28 sur le chat D'ailleurs salut à vous J'espère que cette course vous plaît Apparemment il a fait Il a eu une hésitation Dans les stands Et du coup Il a pas le temps De voir le mur arriver Ah merde Qui a voulu rentrer au dernier moment Ça s'est mal passé Ouh Maxime Qui a frôlé le mur ici Et qui a failli perdre Un petit bout d'aileron Attention petit prodige Qui a perdu une seconde 4 Pour l'instant sur le duo devant En tout cas Maxime Qui devrait pouvoir tenter Les chercher petit prodige Il va s'infiltrer Oh là là L'espace qu'il y a C'est assez fou Devant attention à Anthony Qui va plonger face à Rémy Presque un contact Au revoir de ça Ne change pas de position Par contre Maxime Exactement Maxime Qui va passer 3ème Est-ce que derrière Lumen Rastaz Va tenter A l'intérieur Et oui ça va passer Pour Lumen Rastaz Qui prend la 4ème place Pour sa petit prodige Oulala La mauvaise opération Pour le pilote Renaud À Clermontoun Alors qu'Anduro Alonso A fait un arrêt Je crois qu'il y a eu Un dégât d'aileron Malheureusement pour le pilote L'autre Racing Point Qui fait un Vraiment un grand prix Je suis d'accord Assez différent Allez Calabrese maintenant Il doit aller essayer D'aller chercher Les petits prodiges Il lui faut des points Parce que Rémy Pour l'instant est en tête Et ça le referait Passer tout simplement Leader du championnat Rémy Ou en tout cas Très très proche Oui Je comprends Luigi Et bon après On voit du beau spectacle En tout cas pour l'instant Du coup les batailles Après ce qu'il start On a Rémy Qui affronte Anthony Pour l'instant Ce passage du château Qui fait tellement peur Adreno qui se fait Des frayeurs à chaque fois Vous le voyez Incroyable là pour l'instant On se croirait À l'Aoer Avec ses écarts Ça fait plaisir C'est vrai que là Il y a eu Une voiture de sécurité Mais oui Là pour le moment On se croirait à l'Aoer Pour le moment À voir dans les prochains tours Pour l'instant On voit du très beau spectacle Peut-être l'un des Grand Prix Les plus qualitatifs De la saison Pour l'instant Que vous voyez Vous êtes 33 Salut à vous tous J'espère que ce Grand Prix Vous plaît En tout cas pour nous deux Moi et mon consultant Oh Oh la déco de Rastaz Malheureusement Tu joues encore toi ? Ah non Ça y est J'ai un motif Rastaz a quitté Oh non Rastaz a déconnexion Quel dommage C'est tellement immérité Pas de technique Ça arrive Bon alors qu'il faut Attention Niquelqu'un Après ce qui est très proche Oh derrière Adriano Cicciretti La grosse frayeur En voulant dépasser l'IA Et du coup Ça va peut-être permettre À Cédric Peters De pouvoir faire l'intérieur Et ça va passer Pour la Williams Qui prend la 7ème place Face à Adriano Cicciretti Et qui va même pouvoir Se débarrasser Rapidement De l'IA De l'Humaine Rastaz Désolé Je vais encore l'ouvrir Mais c'est pas normal Qu'il n'y a gêne Des vrais pilotes Voilà Je suis désolé On le sait Oh par contre derrière Il s'est tapé pour Jerem Il s'est tapé pour Jerem Il s'est tapé pour Jerem Il s'est tapé face à Adriano Il s'est complètement raté Au freinage Voilà Encore un problème avec l'IA Ah là je pense que c'est plutôt Il avouait Il a voulu faire Il a voulu dépasser l'IA de Rastaz Et il s'est complètement raté Au freinage Il a tapé Adriano Je pense que c'est Oui C'est plus une erreur de jugement Là je trouve Et du coup c'est terminé Ah ben voilà Et du coup il a préféré Mettre fin à séjour je crois bien C'est pas normal que l'IA Ne soit pas mis en photo Je suis désolé Donc voilà Un pilote ne devrait pas se préoccuper Un Simraceur devrait pas se préoccuper De ce genre de choses Ça c'est mon point de vue Je crois Et voilà Jordan qui malheureusement Nous confirme que son pédalie est mort Donc Gringo avait raison Ouais dégoûté pour toi Ouais dommage dommage Vraiment Tout comme j'ai réussi Charles qui donc va s'arrêter ici Il a préféré mettre fin à séjour Et par contre du coup Mais Jordan c'est un problème de Excuse-moi Jordan est-ce que tu pourrais nous dire C'est un problème de Ce niveau Tes deux pédales sont Sont mortes Ou alors c'est qu'une des deux pédales Juste pour savoir En tout cas salut Salut Victor Lacoutte Steph Soro Et Herju Bienvenue sur live à vous trois Et Anthony qui va rentrer au stand Anthony au stand A la fin de ce dixième tour Il était en ultra soft Alors c'est vrai que c'est pas très clair la stratégie Mais je suis désolé je peux pas vraiment vous dire la stratégie J'ai pas Ça fait très longtemps que j'ai pas roulé sur l'Azerbaïdjan Donc malheureusement les arrêts je peux pas trop vous dire Je suis désolé Et à mon avis Pour faire un arrêt Pour les super softs Ce serait au alentour du Entre le dixième et le vingtième tour Je dirais Je pense Attention qu'il y a un petit peu de gêner Il risque un petit peu de gêner son coéquipier Ici qui vient de ressortir les stands Parce qu'il va aller chercher Lumen Rastaz Anthony qui va faire l'intérieur Lumen Rastaz également Attention Kevin n'aime pas non plus trop gêner C'est compliqué Rju pour un pilote volant de jouer à la manette Voilà il va passer tranquillement Anthony Donc du coup onzième à sa sortie des stands Il est parti avec des super softs Super softs Pardon tout frais Ah ça voulait plus accélérer à certains moments Ah oui c'est génant Ouais je viens de voir Ah oui putain Ça c'est chiant Ça fait ça C'est chiant En tout cas dégoûté pour toi Jordan Je suis dégoûté Salut Oxygen Bienvenue sur le live J'espère que ça te plaît Merci Et Max qui accue le coup 3 secondes 7 de Rémy Oui Rémy très rapide sur ce tracé Et donc Calabrese Qui par contre va essayer de faire le taf Derrière attention à Steelborn Qui rattrape Adriano Adriano en difficulté avec sa Ferrari Bataille pour la 6ème place Et devant bataille également pour la 3ème place Entre Petit Prodige et Calabrese Parce que Calabrese ça y est C'est le seul pilote restant dans le top 5 Qui a le DRS Cédric qui est trop short malheureusement lui Mais pour l'instant Cédric Peters Qui a le remonté Il partait à 18ème On rappelle Bah dernier oui Et il est 5ème Sans avoir changé de pneu Bon après il y a les arrêts Mais des autres Et derrière Steelborn Qui va passer Adriano Il passe 6ème Le pilote Toro Rosso Le seul restant après le crash de son coéquipier Au tour numéro 4 Merci beaucoup Juste pour revenir sur Mickaël Juste pour revenir sur Mickaël Il s'en sort très 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 bien Pour le moment Est-ce que je lui ai passé ma chance De la saison dernière par moment Je ne sais pas Mais pour l'instant Il s'en sort très très bien Après pour l'instant Là où Il a Rémi à l'heure actuelle Gagnerait 25 points Les 25 points de la victoire Contre Mickaël Qui lui en gagnerait Du coup 12 Et ce qui fait 13 points d'écart Ce qui fait qu'effectivement Il reviendrait à un petit point Dans ces conditions Dans ces conditions Il y aura un point d'écart Alors ça Ça serait assez fou Je ne vais pas vous mentir Un point d'écart À trois grands prix de la fin Ça promettrait Une fin de saison palpitante Et surtout Dans ce cas là Également Maxime reviendrait également Parce que moi C'est deuxième Il reprendrait 18 points Donc même s'il perd Face à Rémi Il gagnerait face à Calabrese Donc techniquement Il sera pour chaque De la lead Il reviendrait Je crois À 20 points Il reviendra à 20 points À 21 points Et pour l'instant Il y a encore du chemin Oui Allez Mickaël Faut pas perdre le contact Et c'est perdu malheureusement Pour l'instant Plus de DRS Après ce tour Pareil pour Cédric Peters Qui on va taper le mur Gros rayeur Pour Cédric On l'a vu Lors de la dernière saison Beaucoup de crash À ce virage Très piégeur Et va-t-il s'arrêter au centre Je ne sais pas Si tu peux surveiller Parce que pendant ce temps Là Steelborn On va se faire attaquer Et ça s'arrête au centre Oh dommage C'est une belle remontée Ouais Mais c'est pas fini C'est pas fini Je ne sais pas Combien de temps Dure les super soft En tout cas Ça repasse pour Adriano Qui désormais prendre la cinquième place Et Anthony derrière Avec ses frais Si je pense pas tout frais Faire un meilleur tour En 1.41.953 Ouais Alors Petite info intéressante Je suis sur la TM3 Et Mickaël Et le voyant Et le voyant est allumé en vert Donc à mon avis Ça va s'arrêter au 13ème tour En tout cas pour Mickaël Pour les autres Je ne sais pas Et ça va être le cas Pour les autres Merci Tune et Phil Pour les pouces bleus Les gars Si vous appréciez le live Tout simplement Et que vous avez envie de m'aider N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ou à laisser un like Sur le live En tout cas pour un live F1 On est pas mal En termes d'audience Donc merci à vous Vraiment ça a fait plaisir De voir pas mal de soutien De votre part Et d'engouement Auprès de ces courses Et en plus Quand le spectacle est au rendez-vous Ça ne fait que Me réjouir au maximum J'ai envie de dire Merci pour l'info Jordan Pour la stratégie Ah donc ce sera un bug de télémétrie Alors que j'ai sur Ça ne s'arrêterait pas A la fin de ce tour Non c'est qu'à mon avis En fait Les pilotes sont attendus A leur box dès maintenant Mais ils ne s'arrêtent pas maintenant Parce que moi je l'ai sur tous les pilotes Oui 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 c'est une possibilité aussi C'est une possibilité Allez pour l'instant Attention un petit prodige Qui commence à revenir Sur Maxima Mizé Une potentielle batterie Pour la deuxième place Au tour suivant Bon ça c'est trop short Je crois pour aller chercher le DRS Quoique On a 9 dixième Oh ça passe tout juste 991 millième Et il a le DRS du coup Fabien Rudeau Par contre Mauvaise opération Pour Michael Calabrese Qui derrière n'a plus le DRS Par contre désormais Il est seul en piste Après malheureusement Se rater De Cédric Peters Et on l'a pas mentionné Mais Adriano 5ème Oui oui il est repassé Dans Steelbound Ça on l'a vu Derrière attention Ça n'a pas réussi Pour Steelbound Par contre derrière C'est Mathieu Qui va passer à Nscorp Nscorp qui pour l'instant Est dans les points Du coup Il en a grandement besoin D'ailleurs Nscorp pour essayer D'avoir un baquet Pour la saison 6 De la JVF1 Bah j'ai eu le sport Par contre il se fait passer Par Mathieu Ici il passe 7ème Mathieu D'ailleurs pareil pour Anthony Qui après son arrêt Passe 9ème En passant Valentin Martineau Qui pour l'instant Est dans les points Vu qu'il est 10ème Cependant il est derrière lui Cédric Qui forcément A dire déjà De faire son premier arrêt Et qui a un très très bon rythme Sauf qu'équipier Non Cédric Il a remis les ultra soft Je ne comprends pas trop pourquoi A mon avis C'était dans sa stratégie Et il a pas Il a pas pris le temps De changer les pneus Surtout C'est ça C'est ma théorie Oui Bah oui C'est une possibilité Mais bon C'est quand même bizarre Alors du coup La question c'est L'année dernière On a vu la pluie Là au vu du ciel Peut-être pas Mais Est-ce qu'en Une trentaine de tours Ça pourrait tourner Selon toi Le temps Bah écoute Pour l'instant La météo a l'air calme En tout cas Le ciel a l'air Plutôt ensoleillé Ça n'a pas l'air De Il n'y a pas l'air D'avoir de pluie à l'horizon Maintenant Si il y a des Je ne sais pas si Jordan Ou d'autres Qui ont abandonné la course Peuvent nous dire Ce qu'ils savaient comme météo Ce serait peut-être Toujours bien de le savoir Mais bon Au visuel Ce qu'on voit nous Ça a l'air De s'acter sur une course Full sec On verra Pour l'instant Effectivement Ça a l'air Allez DRS de nouveau Pour Fabien Rudeau Steelborne également Laura sur Adriano Pour l'instant Ça ne passera pas Pour Petit Prodige Par contre pour Steelborne Ça va être C'est très bien parti Il va être à l'extérieur Du virage numéro 1 Va-t-il pouvoir Expire la cinquième place C'est Adriano Qui va défendre A l'intérieur Attention A ne pas être trop gourmand Pour Steelborne Pour l'instant Ça passe bien Et Adriano Il va devoir plonger Au virage 2 Non il va préférer Prendre le DRS Et c'est fait d'ailleurs Pour lui Et merci Jordan Oui c'est confirmé Pas de plus Exactement Bien vu Cédric Qui va avec ses ultrasoffs Mettre le meilleur temps En tour En une 41-417 Par contre Adriano En économie de RS Comparé à Steelborne Du coup Qui n'a pas réussi à le passer Steelborne Qui donc reprend La cinquième place Qui pour l'instant Fait un très très bon grand prix Steelborne Oui cinquième Alors qu'il partait Assez loin Sur la grille Je crois Enfin il était dixième Je crois Non il était En tout cas Il partait au milieu Il partait huitième Neuvième pardon Deuxième Ouais Qui était quand même pas non plus Voilà Mais oui Cinquième Steelborne En plus qu'il y a eu des dégâts au début C'est solide Pour l'instant De la part du Piotoros D'ailleurs A noter qu'Anthony Qui est revenu comme une flèche Sur N-scorp Et Mathieu En un tour Il aura repris 3 secondes Ouais On va aller des pneus plus frais Et Bon Il faut aussi avouer que Anthony C'est pas la même pointe de vitesse Qu'on part au 2 Qui est au 2 Qui n'attend Donc C'est aussi qui joue Heureux Julien Allez Anthony Du coup Qui va devoir se battre Et Ken Scorp Et Mathieu Il y a beaucoup de bataille Suive en piste Pour l'instant On va se rester avec Petit Prodige Parce que là Dans la ligne droite Il va avoir le DRS Il est beaucoup plus proche Qu'au tour précédent Et là Il devrait pouvoir aller chercher Maxime Amizet Bataille pour la deuxième place Entre Fabien Rudeau Et Maxime Amizet Et il va être à l'intérieur en plus Maxime qui ne défend pas Et ça devrait passer tranquillement C'est passé pour Petit Prodige Qui va s'emparer De la deuxième place Derrière Entre Drénau et Steelborne Drénau qui va déjà dépasser Steelborne Pour l'instant Et derrière par contre Mathieu qui va perdre Deux positions Secteur 1 par contre Que s'est-il passé Comment ça secteur 1 Il y a eu un drapeau jaune secteur 1 Pendant le moment Ah j'ai pas les notifs Donc je peux pas te dire Et il y a l'air de C'est de rien avoir Ouais bizarre Est-ce que c'est Rastaz Non il est un peu loin Bon en tout cas Donc du coup Pour information Enscorp qui est toujours 8ème Parce qu'il s'est fait passer Par Anthony Parce que Mathieu Surtout a perdu deux positions Dans la ligne droite Vu qu'il n'avait pas le DRS Comparé aux autres Maintenant par contre Il faudrait essayer de revenir Et derrière par contre On a Valentin Martino Qui a repris une seconde Même s'il se fait Logiquement rattraper Très très rapidement A hauteur de 2 secondes par tour Même un petit peu plus peut-être Par son coéquipier Cédric Peters Attention Fabien Il a bloqué les roues Un petit peu avant le château Attention On ne peut pas se faire avoir Oh et ça a touché pour Fabien Pour Fabien ? Oui Ça a touché Oh il le dégâts Effectivement Il est rentré trop fort Dans le mini gauche Oh non Incroyable Fabien Roudon Oh y'a y'a C'était surtout pas l'erreur A faire ça Ah Raptor 54 En fait il s'agit tout simplement De Rastaz Qui vient de nous dire Qu'en fait il vient de récupérer Parce qu'il vient de récupérer Donc il s'excuse pour l'IA Attendez qu'il y a eu une coupure Il y avait un orage chez lui Et donc du coup Ça a fait une coupure de courant immédiate Aïe 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 Bah les boules Rastaz Franchement Parce que Ouais là 35 secondes Ça me semble beaucoup Tu devrais pouvoir potentiellement rejoindre Mais c'est vrai que 35 secondes Ça fait beaucoup Et je suis dit que c'est plus toi C'est plus nous qui s'excusons pour toi Que l'inverse Au vu de ta course C'est vraiment dommage Mais là sa course elle est morte De toute façon Elle est morte Donc du coup Petit Prodige au stand Pour mettre des soft Et ça a peut-être tenté d'aller jusqu'au bout Pareil pour Mathieu Qui aussi a tapé à mon avis Oh c'était sa strat Ouais Phil qui porte la poisse A chaque fois qu'il supporte quelqu'un Il fit dans le mur Et vite de supporter un du top 3 Pour le spectacle s'il te plaît En tout cas derrière Adriano Qui est repassé face à Steelbound Désormais 4ème après l'arrêt de Petit Prodige Mais le Suisse qui ne lâche rien Dans sa Toro Rosso Et du coup par l'instant C'est l'écart le plus serré en piste Il y a également Cédric Qui est revenu sur Valentin Martino A mon avis ça va sécher avec position Mais Valentin qui sait toujours Dans les points pour l'instant Enfin pour essayer de chercher Ses premiers points Ça lui ferait beaucoup de bien Valentin Martino Lui qui a réussi A avoir un nouveau back Pour la semaine prochaine C'est les deux pilotes C'est quelqu'un de très sympa Il mériterait de marquer un point Enfin au moins des points Pour l'instant C'est pas encore terminé Il reste encore du détour à faire Allez Steelbound Qui va avoir le DRS Faut bien ressortir maintenant DR Cédric Et Valentin Martino Oh il gêne beaucoup Valentin Martino Son coéquipier là Plutôt dommage Oh l'énorme travers de Steelbound Quel contrôle Ah c'est fou Et du coup Il va peut-être pouvoir Même aller chercher Adriano Grâce à ce contrôle incroyable Il a l'attaque C'est vraiment Ce qu'on peut dire Il va devoir être à l'extérieur Il s'est décalé un peu trop tard Et à l'extérieur du virage Ça pourrait peut-être Passer vite et les contacts Ils vont Il les évite Mais c'est pas terminé Adriano qui va peut-être Repartir Ils sont côte à côte Les deux pilotes A l'extérieur de nouveau C'est lui qui a le dérace Steelbound Et à l'extérieur Ça va passer Très belle manœuvre Dupilatoro Rosso Qui repasse quatrième D'ailleurs Cédric Peters Qui donc est arrêté Enfin qui est passé A passer sous coéquipier Il est désormais huitième Et donc comme je disais J'en donne des filles Calmez-vous s'il vous plaît Non 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 de question On ne fait pas ça Jordan Paul Bah techniquement Il l'a déjà fait Il l'a dit Allez Luigi Et il a fini dans le mur Des stands Alors le pauvre Ah bah oui Bah le fait Alors ne soutiens pas Mickaël s'il te plaît Philippe S'il te plaît Pas mon Mickaël Il ne soutient plus personne Pas mon Mickaël C'est hors de question Mickaël d'ailleurs Qui fait Qui s'en sort bien Encore une fois Qui s'en sort bien Troisième Et qui Qui perdrait moins de points À l'heure actuelle Et à noter Qu'il revient Il revient petit à petit Quelques grappilles Quelques petits dixièmes À chaque fois Sur Maxime Amizet Oui tout Et j'y serai Pour la première fin de ma vie Non bon j'y serai Euh tout Ah merci Phil C'est gentil Oh Adriano Très belle sortie Il jappe Bien ce dernier secteur Et donc il va logiquement repasser Il se passe Quelle belle passe d'armes Entre les deux Même s'il y a le DRS Qui vient interférer Dans tout ça Pour ça on voit du beau spectacle Et attention d'ailleurs à Cédric Peters Qui est déjà revenu au contact de Nicolas Santamaria En un tour Bataille pour la septième place Donc comme je le disais avant tout ça Euh je parlais de Valentin Martino Qui a réussi malgré sa saison très compliquée A retrouver un baquet Euh en F1 Parce qu'il était peut-être pressenti pour aller en F2 Mais avec tous les abandons Il a réussi à en retrouver en F1 Étant donné qu'ils vont dans l'écurie Qui a un petit peu du mal Forcément qui essaie de relancer des pilotes au fur et à mesure Comme il en fait d'ailleurs avec Mathieu Euh C'est donc Toro Rosso C'est sûr que vous l'avez compris Euh donc du coup il se rage C'est Toro Rosso On rappelle Valentin Martino Au côté de De Nicolas Santamaria Qui part de chez McLaren pardon Donc les deux pilotes en grande difficulté cette saison Qui vont être au côté Alors qu'au côté Enfin ils vont être au côté Dans l'écurie Toro Rosso Ils vont être coéquipiers tout simplement Je pourrais dire soin de vous Pour me faciliter la vie Euh Ce qui fait j'ai envie de dire Une line-up avec pas mal d'expérience Pour essayer de voilà De faire une meilleure saison que cette année en F1 T'en penses que toi Johan Cette line-up Toro Rosso Alors donc Donc oui c'est Valentin Martino Nicolas Santamaria Qu'est-ce que j'en pense Bah écoute Honnêtement C'est Alors c'est pas une écurie pour aller chercher le titre Maintenant on sait jamais Il peut toujours y avoir un coup d'éclat Mais autrement Bon bah déjà deux types très sympas Et après en termes de pilotage Nicolas bon c'est un champion au JO quand même Ça y est ça a été le champion de la saison 2 Ça reste un Même si aujourd'hui il marque le pas Oh Anthony Anthony qui est revenu Excuse-moi de te couper Il est revenu Je viens de le voir Et il vient de dépasser déjà Adriano Incroyable Il est déjà au contact de Steelborn On reparlera de ça juste après la bataille Pour l'instant on rappelle Sur la chaîne C'est vraiment priorité à la bataille Ça vous le savez Est-ce qu'Anthony va pouvoir passer face à Steelborn Et il va le passer oui Anthony qui reprend sa quatrième place Après son arrêt prématuré Étant donné qu'il était parti en ultra soft Contrairement aux autres Ouais le truc c'est qu'Anthony je crois qu'il est sur deux arrêts Très clairement Ouais il est sur un tout stop Et maintenant il a 8 secondes 8 de retard Alors que derrière l'autre qui fait un retour Vu que même si c'était pas prévu C'était petit prodige On l'avait oublié Mais du coup il est neuvième maintenant Il vient de passer Valentin Martino à l'instant Pour l'instant Valentin Martino Dans les points encore Dixième Et ils sont bien partis pour essayer De les grappiller quelques points Même un point de la deuxième place Ce qui serait vraiment dingue pour lui Après cette saison Et donc du coup revenons à lui d'ailleurs Pendant qu'il n'y a pas la ligne droite Oui voilà Ouais bah juste pour finir sur le score Voilà ça reste un champion de la JO quand même Champion de la saison 2 Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui Il est plus en difficulté Il marque plus le pas Il a un moins bon rythme qu'à l'époque etc Mais bon ça reste quand même un pied d'expérience Donc je pense qu'il peut apporter Il peut apporter beaucoup à Valentin Martino Qui lui a très peu d'expérience Qui a encore besoin de mûrir dans certains domaines Qui a besoin de s'améliorer encore un peu etc Pour pouvoir jouer les points beaucoup plus régulièrement Je pense que ça peut faire une belle paire Et Mickael Calabrez au stand On va suivre d'ailleurs d'abord ce qu'il va faire Des super soft C'est un tout stop pour Mickael Calabrez Alors est-ce qu'on lui aura annoncé de la pluie dans la radio ? Je ne sais pas moi je pense qu'on va partir sur un tout stop 20 tours, 20 tours et 10 tours en ultra soft Peut-être de la pluie au cas où mais bon Je suis d'accord avec toi Je pense que Nico et Valentin se complètent pas mal Et je pense que ça peut faire un bon line-up A noter Ça n'a rien à voir avec Toroso Mais Calabrez qui Et c'est bien pour lui malgré son arrêt très décalé Qui ressort devant Petit Prodige Donc ça va vraiment l'aider selon moi Pardon j'ai pas entendu ce que t'es Calabrez qui ressort devant Petit Prodige du stand Oui ah oui ça ça va l'aider Pour l'instant par contre il ressort d'ailleurs du trafic Parce qu'il y a Cédric Peters devant lui Qui a déjà 8 tours sur les ultra soft Apparemment les ultra soft ils ont l'air de ne pas durer très longtemps Donc peut-être pas la bonne nouvelle ça par contre Mickael Il va falloir très vite qu'il le dépasse Pour qu'il se prenne le moindre tiers possible Et oui c'est ce que disait Toon Et effectivement oui je suis d'accord aussi Le niveau de la JO augmente au fur et à mesure au fil des saisons Donc il y a ça aussi qui joue Et puis Jordan oui je suis d'accord La stratégie de Mickael Bizarre S'il fait un tout stop Maintenant on espère qu'il va nous détromper Qui va nous faire mentir Oh et le travers de Fabien Fabien à la faute Fabien à la faute incroyable Oh et du coup encore un Elro cassé pour lui Au même endroit On bat plus d'aileron carrément Attention à Mathieu qui risque d'arriver Oh la 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 Et du coup là c'est vraiment vrai Là il va même perdre sa cinquième place au général Oh la la le travers Alors que Maxime misère Du coup j'ai pas eu le temps de le dire Mais Maxime est passé au stand Et il ressort devant Mickael Calabrez Et surtout il ressort devant Cédric Peters Ainsi que Lumen Rastas qui se prend un tour Il a perdu une petite seconde là Mickael sur lui Même s'il a encore le DRS du coup Oui Mais ouais c'est pas bon ça Alors il a récupéré un peu de temps Sur Max Terminé Il a abandonné dans les stands Plus de Renault Plus de Renault en piste Le 4 Il est 4ème et 5ème Coucou ma belle Comment tu vas La belle Maxime Allez bataille pour la 5ème place Entre Maxime Amusé et Cédric Peters Et donc du coup Maxime qui part sur la même strat Ah non il est sorti en soft Il est sorti en soft Et là Cédric qui se fait attaquer Du coup pour Mickael Calabrez Ah Mickael qui va peut-être tenter Non c'est un peu trop ambitieux Patience Pour patienter Et le leader au stand Alors va-t-il se calquer sur Mickael Je ne pense pas A voir On va suivre ça pour l'instant Mickael devrait revenir sur Max Honnêtement Oui des softs pour lui Ah les calabres qui a donc logiquement Pendant l'instant la passe Cédric Par contre il n'a pas le DRS Aucun des deux le DRS C'est très curieux ça Comment C'est bizarre En tout cas par contre Ce qui va être intéressant C'est que maintenant Calabrez Il va devoir vite 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 Passer maximum misé Parce qu'ils ne sont pas sur la même strat C'est comme s'il anticipait Une potentielle pluie Et en même temps Mettre des ultrasaufs A la fin pour faire Un gros relais C'est une strat comme une autre Ouais A voir écoute J'espère que ça va pas le pénaliser En tout cas On va pas trop En tout cas pour l'instant Pour la 4ème passation Devant à Remy Qui est ressorti juste devant Il a perdu beaucoup de temps Avec cet overcut Et pour l'instant du coup Ça met potentiellement Steelband 2ème surtout C'est incroyable Il a 3 secondes d'en tenue Et c'est là qu'on dit Peut-être que c'était pas la bonne option Pour Torosso Même pour le clan Red Bull De perdre ce pilote là Est-ce qu'il y a un baquet déjà ? Non bah Steelband n'a pas de baquet pour l'instant Il n'a pas de baquet Il pourrait se trouver un Du coup La sortie c'est le 29 C'est le 29 juin C'est un vendredi Le vendredi 28 juin pardon Vendredi 28 juin Bon info à la place d'aller au Mans Je me fais payer le jeu Par la JO Et bah écoute Défaut d'aller au Mans Allez pour l'instant Est-ce que le leader rentre au stand ? Non parce que je crois qu'il est sur une stratégie décalée Vu qu'il a subi un crash Pour l'instant Anthony qui reste en piste Par contre Steelband Ça rentre au stand pour Steelband Ok derrière Calabrese va passer Maxi a misé Ça y est Et Steelband on va suivre son arrêt pour l'instant Allez nickel Il faut s'envoler maintenant Non il faut d'abord aller chercher Rémy également Ça va être compliqué Voilà Steelband Ah putain Et quand on t'a sur ta course Steelband Pour l'instant il n'y a pas de baquet Il pourrait se trouver un Pour cette belle course En tout cas C'était fait son arrêt Il repart derrière Valentin Martino Il repart derrière du trafic Malheureusement pour lui D'ailleurs les deux Williams Même si Cédric était collé au paquet Mais par contre il ressort avec 4 secondes 6 d'avance Sur Adriano avec qui se battait C'est la très bonne opération pour lui Oui bonne opération je suis d'accord Je le conçois J'espère pas les gars Faut pas abuser Ce serait pas gentil En tout cas du coup Batait pour la 6ème place En piste entre Valentin Martino et Steelband Même s'il y a un sacré Un sacré cas au niveau des pneus Enfin au niveau des pneus simplement Et derrière pareil Bataille pour la 2ème place Entre Rémi Michael Calabrese Et Maxime Amizet Grosse bataille là 5 secondes 7 Devant Il y a le leader actuellement De la course Anthony Qui lui a une stratégie Complètement décalée Vu qu'il a fait un arrêt Je crois après le safety car Si je me trompe pas Non peut-être pas Non Ah ouais parce qu'il était en ultra soft C'est pour ça Au départ Donc là à mon avis En fait il fait la même stratégie Que Calabrese Mais en inversé Calabrese qui aura les ultra soft A la fin Alors que lui les a eu au début C'est ça Et donc quoi qu'il arrive Mercedes garde surtout Son leader Enfin La place de leader Qu'elle a au classement constructeur Sur Renault Oui c'est une bonne opération C'est une bonne nouvelle Pour nous Pour nous les Merco Mais il ne reste plus très longtemps Et c'est en aiguille Je rappelle à la fin On va savoir Où va aller Johan Bientôt Rester jusqu'à la fin D'ailleurs pour toutes les infos Oui peut-être Ce sera annoncé de ta l'heure Oh qui sait Et derrière on a Steelbound Qui dépasse Valentin Martineau Et il passe 6ème Oui Pour l'instant Devant Mickaël Cabres Toujours en train Décider d'aller chercher Rémy Et Anthony Qui prend le sort Garde le rythme Il devrait s'arrêter Aux alentours du tour 31 Pour son dernier relais Dans ses oeufs là Oxygen T'es pour Loïs Personne moi c'est plus Si on part On part en tant que pièce De cette saison Moi c'est Charles Leclerc Sinon avant Malheureusement J'ai un retraité Je suis fan d'un retraité Et Mickaël Qui se rapproche De plus en plus De Rémy Ce qui est logique Il revient 9 10ème Oui ce qui est logique Ah il faut vite le passer maintenant Ouais Il aura pas beaucoup de tours Dans 6 tours Il sera techniquement S'il réussit à passer Rémy Dans les 6 prochains tours Il devrait passer en tête Dans 6 tours Après il aura juste à bombarder Et surtout à espérer Que Daher Cédric Et Steelborn Et Steelborn Ne le gêne pas J'ai envie de dire Allez Calabrese C'est ce qu'il était en ERS 2-2 Alors que Mickaël a mis les chevaux Et maintenant que Mickaël Du coup il a quelques tours Avant que Anthony rentre au stand Et mettre cette année super soft Derrière à noter que Enduro Alonso est passé 9ème en passant Mathieu Il y a Endscorp Elle est toujours battu pour la 10ème place entre Mathieu et Endscorp Alors pour l'instant pour information Maintenant qu'on est à la mi-course Avant de passer aux pénalités Oh attention Oh là 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 Le passage du château de Rémy qui était assez A chaque fois Et ce passage il me Incroyable Bref Ah oui Avant de passer aux jeux des pénalités On va le parler J'ai d'abord je dois juste vous préciser Donc du coup A cette mi-course Qui a encore des arrêts à faire Étant donné que souvent La plupart du temps C'est un one stop que les pilotes font Là en l'occurrence pour l'instant Le leader de la course Anthony A encore un arrêt à effectuer Où il va passer en super soft Je pense dans 5 tours Il passerait en super soft dans 5 tours Pour son dernier arrêt Avec l'Alfa Romeo Sober numéro 42 C'est un des derniers grands prix Où on va dire Les mots sober et force India On passera sur un jeu Où ça n'existe plus Et oui Et on ne dira plus que Racing Point Et plus qu'Alfa Romeo Derrière du coup On rappelle à Michael Calabrese Qui a encore Alors qu'il a presque plus de RS D'ailleurs c'est très compliqué De décrocher Rémy C'est pas la bonne opération Mais Michael Calabrese A encore un arrêt à effectuer Où il passera normalement en ultra soft Dans environ 14 tours Ensuite On va voir qu'il recharge Ouais Ah oui Là il en a vraiment besoin Ensuite pareil pour Cédric Qui lui a encore un arrêt effectué Pour mettre un dernier set De super soft De pneus à bande rouge Tout comme Anthony Alors que Calabrese Ça devrait être des ultra soft Des pneus les plus Les plus tendres Du panel De ce circuit D'Azerbaïdjan Enfin de Bakou Qui d'autre a encore Un arrêt effectué Valentin Martineau Qui pour l'instant N'a toujours pas effectué Son premier arrêt Si pardon Dans les premiers tours Après le safety car Mais il a encore du coup Un arrêt effectué Pour en mon avis Passer sur des super soft Si ce n'est des ultra soft Selon comment il fait tenir ses soft Bon Rasta Ça compte pas C'est un IA Mais il y a également Kevin Dessevres Qui a un arrêt effectué Et après le reste Je pense que tout le monde va au bout Voilà Alors du coup Est-ce qu'on pourrait passer Au jeu des pénalités Mon cher Johan Guillaume Bien sûr Alors à mon avis Ça va être très calme Sur Bakou Mais j'ai vu le maximum On prend quand même 3 secondes Ouais Alors attends On va voir ça Alors Anthony Pas d'avertissement Rien du tout C'est clean Mickaël Je suis idée Bon pas d'avertissement Rien du tout Oh il s'est passé quoi pour Anthony Oh Rémi C'est terminé pour lui Non Qu'est-ce qui s'est passé pour Anthony Il est en premier de la piste Attention Cédric Il s'est pas passé loin Que s'est-il passé Il y a eu contact Entre les deux en mavis Oui Anthony Qui a complètement ralenti Anthony qui était au ralenti Et je crois qu'il a une crevaison Oh et du coup Adriano Chiretti Qui prend la voiture de Ré Incroyable Une crevaison pour Anthony Ça met Mickaël en tête Incroyable le scénario Aïe 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 La crevaison pour Anthony Et du coup il se prend 5 secondes de pénalité Pour grave collision Alors qu'il était en crevaison Incroyable Ah ouais c'est peut-être Rémi Qui l'a pas évité Je sais pas J'ai pas bien vu Et du coup ça ne fait encore un 0 pointé Pour Rémi Alors après sa victoire La semaine dernière La crevaison pour Anthony Dans le dernier secteur Et du coup Adriano Chiretti Qui n'a pas pu l'éviter Et donc ça veut dire que Si encore une voiture abandonne Valentin Martino Marquerait enfin Ses premiers points De son histoire En F1 Valentin qui est 4ème Bon il y a le jeu des arrêts Il a encore un arrêt à faire Contrairement à la plupart des autres Oui bien sûr mais Incroyable Scénario Salut Alba Comment tu vas ? Ouais c'est ça Alba C'est vrai que c'est Thomas Gerju Mais j'ai envie de dire La saison prochaine Il sera encore Encore plus prêt Je pense Plus prêt Calabrese le mérite aussi J'ai envie de dire Calabrese le mérite aussi Je pense qu'honnêtement là Même Max Vraiment là Cette saison Vraiment tout le monde le mérite Il n'y a pas de personnes Qui ne le méritent pas Ils ont tous été réguliers Et très bon performance En termes de performance Mais c'est vrai que là C'est vraiment un gros manque De réussite pour Rémi Et un gros Un gros paquet de réussite J'ai envie de dire Pour Calabrese Je lui ai transmis ma chance Ah non là C'est une sacrée affaire Je l'avais dit Faites attention Mickaël Il est très régulier Et il se passe toujours Des choses à bas coup Et bah Le vieux moustachu Qu'il est Mickaël Enfin le vieux routier Qu'il est Mickaël Bah il a su sortir Mais pour l'instant La victoire Elle est loin d'être acquise Parce que derrière Alors qu'il n'a plus d'arrêt à faire Maxime a misé N'est qu'à 2 secondes 6 Oui Maintenant ce qui me fait un peu peur C'est que Est-ce que le 2 stop Ne va pas l'handicaper au final Parce que Par contre attention Est-ce que tu vois Maxime a misé bugué aussi Je teed ça Reste un petit peu L'ontant sur lui Des fois Ça arrive de temps en temps On va des fois faire Du gauche droite Non non Moi je ne vois pas Là aussi Mais je l'ai vu Bref Est-ce qu'on vient en pénalité du coup Est-ce qu'on vient en pénalité du coup Alors juste avant Qu'on vient en pénalité A noter que du coup Pour l'instant Qui est sur le podium Alors qu'il n'a plus d'arrêt à faire C'est Steelborn Ouais Quel scénario dans les messieurs Je comprends un jeu Malheureusement c'est la dure loi de ce sport J'ai envie de dire Alors que du coup Cédric qui est passé 4ème En repassant sur l'équipier Valentin Martino Qui est désormais 5ème Et qui est dans le top 5 C'est fou En fait il n'a pas marqué de pont 12 grand prix Et pareil il y a une bataille Par contre pour la 8ème place Entre Mathieu et Anthony Si tu peux repasser Si tu as envie En pénalité Ok alors Max 3 secondes Et un avertissement Alors Steelborn Il a 2 avertissements Cédric Il a 1 pénalité Plus 2 avertissements Valentin Pas d'avertissement Hein du tout Alonso Alors il a eu Un passage au stand Un drive-thru sûrement Et il a un avertissement Enscorp Un avertissement Anthony Bah il a eu son stop and go Son stop and go C'est tout Mathieu Il a 2 avertissements Et enfin Kevin Il a un avertissement Voilà Donc bon On va essayer d'attendre C'est plutôt calme Bon Du coup Vu qu'on risque de rentrer Dans une partie un petit peu calme Je pense qu'on va pouvoir passer Vu que là On l'a vu Pendant que tu disais Les Les cieux Qui désormais est 9ème Avec sa Red Bull Ça c'est très méchant Yann Mais ça serait Assez ironique De laisser L'une restée dans les points Si il y a un abandon Ce serait le cas Il faut croire Je pense pas que ce soit Les débris de Calabrese Parce que L'écart il s'est réduit D'un coup Donc je pense que Non il a eu En tournant Je pense pas que ce soit Les débris moi perso Après peut-être Je ne sais pas En tout cas On va donc Enfin juste repasser Sur les classements Rapidement On va se mettre avec Je pense Max un petit peu On va rester avec Max En tout cas Du coup Je vais rapidement Vous remettre les classements Là on va faire un petit point Sur les classements Avant le début De ce grand prix De bas coup bien sûr Et après Avec toutes les annonces Transfert Pour ceux qui ont pu les rater Je sais qu'il y en a Quelques-uns qui l'ont raté Alors que je peux vous dire Qu'il y a du lourd 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 Mesdames et messieurs Honnêtement Donc je vous fais un petit rappel Du classement des pilotes Pendant qu'Anthony est le premier pilote A descendre en dessous des 1.41 1.40.9 Comme vous l'avez vu Donc pour l'instant Michael Calabrese Qui est en tête Du classement Comme je l'ai dit Avec 158 points 14 points d'ailleurs On avait Rémy Qui malheureusement Abandonnait Après ce terrible accident Ce terrible scénario J'ai envie de dire Il avait 14 points de retard Malheureusement Il en prendra plus Si ce n'est Voilà 144 points Ensuite 131 points Pour la personne Qu'on voit à l'écran A savoir Maxime Amizet 27 points de retard Sur Michael Calabrese Quatrième on retrouve Jordan Paul Qui avait un seul point de retard Sur Maxime Amizet Cependant il a abandonné Il était quatrième Voilà Cinquième Fabien Roudot Qui lui aussi a abandonné Il avait 85 points Sixième C'était Anthony Joubert Qui pour l'instant est huitième Il avait 79 points Au début du Grand Prix Ensuite on a un autre abandon Qui est celui du septième Adriano Ciciretti 57 points Sept points derrière On retrouve l'actuel quatrième Sur la piste D'ailleurs on va passer un petit peu Sur lui pour changer A savoir du coup Cedric Peters Dans la Williams Ensuite en neuvième On retrouve un autre abandon C'est la voiture De Luigi Sferraza Qui est neuvième Au classement général Des pilotes Avec 37 points Puis ensuite dixième On retrouve Enduro Alonso La première Racing Point For Syndia Il est actuellement dixième Même si pour l'instant Il est sixième Ensuite on retrouve L'un des absents Un des deux absents De ce soir A savoir Siméfin Dadou Il est onzième Au classement Avec 28 points Il avait un point de retard Sur Enduro Alonso Malheureusement pour lui Enduro Alonso risque de lui en reprendre Après ce bon Grand Prix De sa part Douzième On retrouve un autre abandon encore C'est celui de Jérémy Sinechal Douzième Il avait 22 points Au début du Grand Prix Il risque du coup De se faire dépasser Par le treizième Qui avait un point de moins A savoir Mathieu Pour l'instant Mathieu est doué Et neuvième Ça passerait devant Alors que Valentin Martino Fait son dernier arrêt au stand Je pense qu'il va passer Sur des super soft C'est le cas Donc ça devrait aller Jusqu'à la fin du Grand Prix Pour Valentin Martino On est reparti pour la numéro 12 Ensuite du coup Si on veut aller jusqu'au bout C'était Nicolas Santamaria Pour l'instant Un des pitotes en difficulté Qui était 14ème Au championnat Avec 7 points Kevin Dessevres 15ème Avec 3 points Jérôme Donc Steelborn Il était 16ème Avec 2 points Dans toute la saison Pour l'instant Et ça risque de drastiquement changer Et ensuite On avait donc du coup Alors Antoine C'est du coup Antoine c'est X-Tuer Antoine 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 Attends Je l'ai regardé Je crois Je pense que c'est ça Donc du coup Non pardon J'ai dit au début Que c'était Antoine Donc X-Tuer Qui n'avait pas de points Mais si Il a marqué des points Pour ses débuts à Monza Il a marqué un point Il est donc 17ème Et celui qui est avec Valentin Martino Et qui n'a pas marqué de points C'est donc Lumen Rastaz Qui n'a pas marqué de points A Monza Vu que là c'était son 2ème Grand Prix Par contre Valentin Martino Ça fait 12 Grand Prix Malheureusement pour lui Qu'il n'a pas marqué de points Donc voilà un petit peu plus compliqué Et je te rappelle On n'a toujours pas de pilote Numéro 2 Chez Ferrari Il n'y a que 19 Grand Prix 19 Pilotes Pardon En JOF1 Pas les JO Sports A l'heure actuelle Donc voilà C'est un peu long Je vais rapidement regarder Les messages Aucune quelle Je vais passer au classement Des constructeurs A moins que tu aies Quelque chose à rajouter Non bah écoute Le championnat est magnifique Cette saison C'est vrai que C'est clair qu'il y a Beaucoup plus de spectacle Que la saison dernière Donc non Mais nous On ne peut être que content Forcément 3 secondes de pénété Pour Effectivement Je suis complètement d'accord 3 secondes de pénété Pour Steelbound Par contre attention On a une nouvelle bataille En piste Donc je passerai au classement Des constructeurs Après mesdames et messieurs Mais d'abord On a une bataille En piste 5ème position Enfin Bataille pour la 5ème place Pardon Entre Enduro Alonso Et Anthony Il y a des pilote Ah peut-être Qu'Enduro Alonso Va devoir faire un dernier arrêt Pour des Ultrasoft Peut-être Salut Begou Comment tu vas Pas de soucis Écoute On en reparlera En temps voulu On en reparlera Oh Tony Attention qu'il revient Un peu fort Sur Enduro Alonso Sur Antoine Je pense pas Qu'il va pouvoir aller Jusqu'à la fin Alors Alonso Je sais pas si t'es d'accord Avec moi Alors que C'est vrai tout ce temps Bah Alonso Il a quoi Il a été super soft Oui non Il va pas aller au bout Il va pas aller au bout On va voir si on reste Dans cette bataille Alors que derrière Il y a quelqu'un Qui est pas si loin que ça D'Enduro Alonso C'est Nicolas Santamarelli Ah 7ème C'est vraiment 2 secondes 5 De ce duo On le voit dans le fond Oui Il peut peut-être tirer sur les pages du jeu Effectivement Donc attention Anthony Il est derrière Il y a deux Ah non Pardon Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Je sais pas où il est la Rastas Par rapport aux autres Rastas Il est dans la ligne droite Dans la ligne droite Des standards Donc bah Dans la ligne droite Des standards Donc ça veut dire Que Calabres Il doit déjà Deuxième tour Pareil pour Max Et alors est-ce qu'il est devant Steelborne Ou non Oui Il est derrière Steelborne Non Pardon C'est la Williams Donc je pense qu'il est entre Max et Steelborne Actuellement C'est ça Et il est derrière Du coup pendant ce temps là C'est passé pour Anthony A l'aide du DRS Il passe cinquième En passant en Diro Alonso Yes Une vitesse de pointe De plus de 340 km heure Des grosses Des grosses pointes de vitesse Ceci c'est Allez DRS activé Pour la Racing.Fourcinia Salut Shadow Comment tu vas Puis de la BFR Un homme mystérieux Qui casse-t-elle C'est le champion De la saison 4 De la jeunesse Dans la saison dernière Yuan Guillaume Qui est commenté Depuis le début de la saison D'ailleurs Tu n'as raté que deux Grands Prix Et étant donné que tu roulais Pour ces Grands Prix là Yes Allez petit point Entre les leaders 6 secondes 6 d'écart Entre Mickaël Calabres Et Maxima Mizen Normalement s'il fait un arrêt Il devrait ressortir Devant Steelborn C'est le but Clairement de Mickaël Calabres Son but c'est de ressortir Devant Cédric Et devant Steelborn Pour essayer d'aller attaquer Maxima Mizen En fin de Grands Prix C'est son objectif Normalement il devrait ressortir Devant Anthony Après cette crevaison terrible Il devrait normalement Ressortir Devant L'alphoreau Sober numéro 42 Oui normalement Ça devrait ressortir Devant Allez donc du coup Maintenant qu'il n'y a plus De batterie en piste On va passer au classement Des constructeurs Au début de ce Grand Prix Donc pour l'instant Je rappelle Mercedes et Renault Qui sont les deux Écuries qui se battent Pour le titre constructeur Pour la formation Mercedes qui a 220 points Au début de ce 13ème Grand Prix 5 points d'avance 5 points d'avance du coup Sur Renault Qui en avait 215 Donc 5 petits points Des cartes seulement Ensuite les écrans Qui sont un petit peu plus élevés Mais après la très bonne saison De Haas La surprise de cette saison Ils sont arrivés 3ème Avec 172 points Donc 48 points de retard Sur Mercedes 4ème C'est le retour en force C'est le retour en force De Red Bull Avec cette super fin de saison De maximum misé Ils sont actuellement 4ème au classement général Donc ils ont gagné Deux places récemment Donc il y avait 156 points Ouais 164 points Même si 64 points de retard Sur Mercedes A noter quand même Que Mathieu a également mis des points Tout de même Contrairement à L'autre écuries A ce moment Rémi était le seul scoreur Avec les absences Et raté de Dado Si Dado On sait qu'il peut marquer des points Vu qu'il est 11ème Au classement général Devant Jérémy quand même En tout cas derrière Red Bull lui Ils ont dépassé Deux écuries La première des deux C'est Racing Point Force India 5ème Après tous les points Que Curry sauce a engrosé Au début de la saison Même si là c'est plus compliqué Ils ont quand même encore 141 points 79 points de retard Sur Mercedes Et 15 points de retard Sur Red Bull Derrière ils se battent Avec les 6ème L'autre écuries Que Red Bull a dépassé A savoir la Scuderia Ferrari Qui ne marquera pas de points Tout comme Si Racing Pot Risquent d'en marquer Ils ont 124 points Ferrari 96 de retard Sur Mercedes Ensuite derrière On avait 7ème L'autre écuries Italienne Enfin Italienne de la firme Ferrari On va dire A savoir celles Que vous voyez à l'écran Avec Anthony Sober Alpha Romeo Ils sont 7ème Avec 82 points Ensuite 8ème On retrouve L'écurie Qui s'est fait Porter Par un très Oh Un dur Alonzo C'est terminé Alonzo C'est fini C'est fini Il faut qu'il y a Sur la piste Bah non Parce que du coup Maintenant il ne reste plus que 10 véhicules en piste Et les 3 quarts De la course Dans quelques tours Seront Seront bons Donc même s'il se crash Il aura le point de la 10ème place Et donc Valentin Martino A enfin marqué des points En F1 C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais par contre La très mauvaise opération Pour Racing Point Force India Qui aurait pu marquer Beaucoup de points Et qui n'en marquera Que un seul Avec le main Rastaz Là c'est une grosse faute De la part d'Alonzo Y a-t-il eu un souci technique Sur la force India Une crevaison Je ne sais quoi Mais honnêtement Je pense par un avis C'est une grosse faute d'Alonzo Une grosse déception En tout cas d'ailleurs Par contre Cédric Qui prend la 3ème place A Steelborn On a vu le rêve De podium Et un petit peu terminé Pour le Suisse Vu que Cédric Peters On sait très rapide L'une des révélations De cette fin de saison La révélation Vu qu'il n'y en avait pas trop Pas trop d'autres C'est surtout en début de saison On a eu les révélations De Rémi et d'Anthony Bien sûr En tout cas Je tenis rapidement Le classement Donc pour formation On parlait de Cédric Qui avait porté L'écurie Williams Qui maintenant est 8ème Avec 68 points Donc il a fait quand même Gagner un sacré paquet de points Et surtout éviter des derniers Comme au début de saison Il devance L'une des deux déceptions De cette saison Les 9ème A savoir McLaren Grosse déception cette saison Pour eux Seulement 29 points marqués Pour l'instant Ils en marqueront Ils en marqueront D'ailleurs ce soir Avec Nicolas Santamaria Donc 9ème avec 29 points Et 10ème Du coup L'immense déception Cette saison C'est Toro Rosso Seulement 5 points marqués Mais Steelborn Et devrait Tout simplement Inverser la tendance Et c'est une bonne nouvelle Pour eux Donc voilà Alors je reviens juste Sur McLaren C'est dommage C'est très décevant Dans le sens aussi Jérémy Siné Charles Jérémy Siné Charles Qui a quand même prouvé Qui va quand même montrer De très belles performances Cette saison Notamment en qualification En qualification Il a toujours fait De très bons résultats Malheureusement En course Ça a eu un peu de mal A rester sur la piste Donc oh Adriano Non il a juste quitté La session Il était déjà Ah d'accord Pardon Ah mais oui C'est vrai qu'il laissait Il s'est pris Jérémy Oui oui Il s'était pris Jérémy Autant pour moi Excusez-moi Excusez-moi Alors par contre Du coup une question Juste avant que tu reparles De McLaren J'ai une question Est-ce que tu penses Je pense pas que là Il y a un Si par exemple Si Yann T'es encore là Ou si avec un peu de chance Jérémy ou Adriano Est-ce que quelqu'un Pourrait nous dire Si le point de la 10ème place Sera attribué à Rastaz Ou à Alonso C'est une très bonne question Ça effectivement Normalement Racing Point For Syndia Ils ont un point Ils ont le point de la 10ème place Par contre maintenant A qui il va être attribué C'est une très bonne question Si on pourrait nous y répondre Si Yann tu es là Alors du coup Pour revenir sur McLaren Donc oui C'est une déception Je suis déçu Je suis déçu par McLaren Parce qu'en soi Ils ont des bons pilotes Bon en sorte Il a eu un peu de mal Par rapport à un manque de rythme Par rapport au reste du plateau Mais Jérémy Silecha A toujours fait De très très bons résultats En qualification Qui plaçait de très beaux Ça lui mettait de très beaux espoirs Malheureusement En course C'était plus délicat Il avait beaucoup d'incidents de course Et beaucoup de crash On va dire Beaucoup de soucis Donc ouais C'est un peu Jérémy C'est un peu une déception Dans une saison Il pouvait faire Très bien Et finalement Ouais Il se retrouve un peu Je trouve qu'il ne se retrouve pas Au niveau où il devrait être Au niveau du classement général Cette saison D'accord On t'a raison En tout cas La petite confirmation D'Adriano Qui nous dit Que Rastaz n'aura pas de point Donc le point Sera attribué normalement A Enduro Alonso Enfin En tout cas Il dit qu'il n'y aura pas de point Pour lui-même Mais du coup J'en comprends que là Par là Pardon Que Alonso Vu qu'il a fait Je crois Les trois quarts De la course Il devrait normalement Prendre le point De la dixième place Et le rapporter du coup A Racing Point Force India Qui en a bien besoin Oui Et donc du coup Effectivement Adrie qui nous dit Que selon lui C'est incompréhensible Car il n'y a même pas De safety car Pour éviter Pour éviter Anthony Non pour éviter Rémi Pardon Oui 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 Parce qu'on met Une safety car Tout à l'heure En début de course Alors qu'il n'y a Rien eu Sur la piste Et là Il y a un énorme crash Et il n'y a pas de safety car Enfin bon C'est un peu incompréhensible C'est vrai C'est vrai C'est vrai Même pour la crevaison Souvent Dès qu'il y a une crevaison Il y a une VSC Enfin pas un safety car Mais il y a une VSC Et ça va éviter un carnage Et Rémi S'aurait encore été en tête C'est vrai Que c'est un point amélioré La fin 2019 Pour moi Le online C'est une des deux choses Améliorées C'est vraiment Les serveurs Et surtout Les drapeaux Genre Vraiment Globalement Oui Je suis Complètement d'accord Puis oui Puis le drapeau Les pénalités Les avertissements Qui sont incompréhensibles Sur certains circuits Pas tous Mais sur certains circuits Qui sont vraiment Incompréhensibles Et si tu ne gagnes Même pas de temps Et bien ça te met Un avertissement Et ça peut t'engendrer Des pénalités Complètement Mais abusées Complètement sordides J'espère Car pitié J'espère que sur le 2019 Ce problème sera arrangé Parce que pour les joueurs Qui font de la compétition C'est tout simplement Des fois tu es obligé De te restreindre Tu ne peux pas te permettre D'attaquer à certains endroits Alors que par moment Dans la vraie vie Certains Ils peuvent faire ce genre de choses Et ils n'ont rien Alors que dans le jeu Nous on est On est pénalisé Entre guillemets Si tu as compris Ce que je voulais dire Je trouve ça Anormal C'est pas normal Par pitié Codemaster A ranger cela On verra En tout cas Nicolas Stamaria Qui vient d'effectuer Son dernier arrêt au stand Avec des ultra Sauf désormais Chaussée Il repart 8ème Devant Kevin Dessevres Et il y a 7 secondes A 7 secondes De Valentin Martino Pour l'instant 7ème De Serve De Serve C'est De Sèvres C'est De Sèvres Oui Je sais De Serve Je crois Non je fais attention Parce que je savais pas Que c'était De Sèvres Je crois que c'était De Sèvres Donc du coup Adrie Ce sera un point Pour Alonso Ou pas Vu que Rassas N'en prend pas Juste pour savoir Parce que du coup Est-ce que ce sera décalé A voir Ça me paraît logique C'est jamais Vu que Bref On verra Tout simplement Attention d'ailleurs Potentiellement Valentin Martino Qui pourrait revenir Sur Mathieu Ils ont des pneus Vraiment différents Des softs assez usés Qui ont des supersofts Encore un petit peu Dans leur prime Pour Valentin Martino Donc à voir Il y a Mickael Qui devrait pas tarder A faire son arrêt Je pense Non il devrait encore Ah quoique Il va peut-être s'arrêter Dès maintenant Pour anticiper À mon avis Il va s'arrêter À la fin de ce 40ème tour Ou alors Soit dans ce tour Soit le tour suivant Soit il est capable D'aller jusqu'au bout Mais ça me paraît Beaucoup Et cette seconde neuf C'est peut-être pas L'écart qu'il espérait avoir Il est obligé de se rarrêter Parce qu'il a mis deux fois Des supersofts Ah oui Bien vu ça Mais c'est vrai Que 8 secondes C'est pas forcément L'écart qu'il aurait espéré Alors par contre Par rapport au leader Ça nous fait donc 23 secondes 2 Face à Cédric Et selon moi C'est suffisant Pour repasser devant Quoique peut-être pas Sur beaucoup Si si A mon avis Ça suffit Pour qu'il ressorte Donc en tout cas Pour steelband C'est bon Pour Anthony aussi Par contre C'est la question Où par rapport à Cédric Va-t-il ressortir Mais quelques après Oh la la Ça passe C'était mon près du mur C'est incroyable Allez Mais quelques après Va-t-il rentrer au stand Oui Il a l'air de rentrer au stand Et ça rentre au stand On va dire qu'on n'a pas écouté Allez Dernière arabe au stand Pour le leader Enfoiré Rentrer parfaite Avec des ultra soft Je pense qu'il veut éviter de trop perdre de temps face à Cédric Enfin je pense qu'il préfère assurer le coup Et ma foi il a raison Et puis il va fondre sur Max Normalement Et allez Non c'est bon ça va le faire C'est sorti pour Mickaël Largement Et Mickaël Calabrese qui ressort deuxième Par contre maintenant De combien va être l'écart Il a 11 tours Il a 11 tours à faire sur les ultra soft Là il devrait reprendre un petit peu de temps Mais c'est surtout entre le 42ème et le 47ème tour Où ses pneus vont être dans leur prime Il va pouvoir attaquer très fort Et il a exactement 9 secondes L'écart entre Maxime Amisé et Mickaël Calabrese Je pense que ça va le faire S'il devrait reprendre mon avis Dans les 1 seconde et demi 2 secondes par tour A mon avis Au vu des écarts de pneus Je pense qu'il devrait revenir très 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 rapidement On va suivre ça en tout cas On a également Valentin Martineau qui arrive bien Donc on a 2 batailles encore à suivre Dans ce 41ème tour sur 51 Maintenant le risque c'est de trop attaquer Et 3 fraqués attaqués pour revenir sur Max Et qui se foutent dans le mur Mais reconnaissant Mickaël Je pense qu'il va bien gérer la situation A voir à voir Pour l'instant Cédric par les 6 secondaires Normalement ça devrait rester 3ème Etc Re-Alba Allez du coup En attendant que les écarts se resserrent On va vous parler un petit peu Avec mon cher Johan Guillaume De toutes les F1 2019 Il sort le vendredi 28 juin Alba Oh la déco d'Enscorp Oh merde Qui devrait du coup perdre Il va perdre du coup 2 points Aïe 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 Sauf si il se reco vide Et qu'il repart devant Kevin Dessevres Aïe 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 Par contre du coup Sa stratégie pour essayer de revenir sur Mathieu et Valentin Martineau C'est mort Il va rentrer un 7ème D'ailleurs Il va être un 7ème Mais surtout qu'il va attaquer Mathieu bientôt Allez il rejoint direct C'est peut-être pas terminé Il est ressenti rapidement Il a l'air d'avoir Il va y avoir le bug De qui va gagner avec une heure d'avance Je ne sais quoi là Je ne sais pas En tout cas du coup Pari Ouais Il est incroyable effectivement Le graphisme de la fin 2019 On l'a été incroyable Je confirme On va avoir une des images Et j'espère qu'il sera aussi bien en compétition Oh c'est drôle En tout cas Pour l'instant on va finir ses courses sur FN18 Cette course là en l'occurrence Qui est l'une des dernières Tout simplement Voilà ça a passé pour Nscorp Il prend un tour Oh secteur 3 En un tour Il a gagné 2 secondes en un tour C'est ok Il va fondre Il va fondre sur Max Il a 6 secondes Effectivement plus que 6 secondes en un des cas Oh la vache Il reprend En 2 secondes par tour Si ce n'est 2 secondes 5 maintenant Qui vont dans leur prime C'est ce que j'avais annoncé A mon avis 1 seconde et demie 2 secondes par tour Il va reprendre Ça font très vite En tout cas Au niveau des transferts On vous rappelle que C'était assez fou La semaine dernière On a eu Il n'y avait toujours pas Je vous rappelle D'équipage qui avait été annoncé Officiellement En live Étant donné que Jérémy Sinécharal N'était pas là Et avait craché Enfin voilà Il n'a pas pu être là Pendant les premières semaines De Mercato Et donc du coup La semaine dernière A Monza On vous rappelle Qu'il n'y a pas un Ni deux équipages Qui ont été annoncés Pour la saison 6 Mais 6 équipages Mesdames et messieurs Pour ceux qui l'ont raté 6 équipages Qui ont été annoncés Dans la même soirée Au même moment Vous avez vu Un temps assez fou De Michael Calabrese En 1.40.1 Je crois Je n'ai pas la notif Je ne peux pas te dire 1.40.131 Il a mis 8 dixièmes d'avance Au meilleur tour Qui était celui d'Anthony C'est logique Effectivement Non même pardon 7 dixièmes Sur celui de Cédric Peters Qui lui avait Été en illustration Sector 3 Sector 3 Qu'est-ce qui se passe Je n'ai rien Je n'ai rien pour moi Ouais c'est bizarre En tout cas pour l'instant Plus que 4 secondes du décat Entre Max et Calabrese Et plus qu'une seconde décat Entre Mathieu et Valentin Martino Bataille pour la tête de la course Et bataille pour la 6ème place Mesdames et messieurs Dans ce 43ème tour de course Alors du coup Pour ce qui est des annonces Pour ceux qui l'ont raté Donc on vous rappelle Les annonces dans l'or D'abord on avait Celle qu'on a déjà dit Pendant le live C'est l'annonce de la line-up Toro Rosso Pour la saison 6 De la JO F1 By JO Esport Qui sera la première saison Sur F1 2019 Attends à l'attaque là On le voit Donc pour information On le rappelle justement On le voit Oh Nscorp c'est terminé Non Attends Nscorp le crash Qui donc Du coup Qui ne va prendre que 2 points Comme prévu Il va perdre 2 points C'est Kevin Dessevres Qui va aller récupérer Ces 2 points Alors qu'il se crash avant Ce serait quand même dommage Où est-il ? Il s'est crashé au virage 2 On l'annonce juste après Excusez-moi Et oui il s'est crashé au virage 2 On le voit ici C'est terminé pour Nicolas Santamaria Catastrophe Secteur 3 également Il y a encore drapeau jaune 4 secondes Quelqu'un à braise Ouais Mais 9 dixième Entre Vintain et Kevin En tout cas Donc du coup Pour ce qui est des annonces Je rappelle Ouais la voiture est vraiment morte Alba Comme je l'ai dit Donc du coup La première line-up annoncée C'était celle de Toro Rosso Avec du coup Celui que vous voyez à l'écran A savoir Valentin Martino Et celui que vous avez vu Malheureusement se cracher Chez Enscorp Donc les deux quittent Respectivement Williams et McLaren Pour rejoindre Toro Rosso Et au moins ça leur fait un baquet Alors qu'ils n'étaient pas sûrs D'en avoir un Donc c'est une bonne nouvelle Pour les deux Qui resteront à F1 La saison prochaine Alors que ici Valentin Martino Va tenter d'aller chercher Mathieu Bataille pour la 6ème place Il va tenter à l'intérieur du virage Un de ce 44ème tour Et normalement ça devrait pouvoir passer Quoique Mathieu à l'extérieur Qui va se défendre Pour l'instant Oh le contact Oh l'accrochage entre les deux Oh non Plus d'aileron pour Mathieu Plus d'aileron pour Mathieu Qui se tire que ce Grand Prix est fou Oh mon dieu Je l'ai mal senti Dès que j'ai eu l'action J'ai mal senti Valentin qui n'a pas vu Que Mathieu a voulu défendre je crois Et devant il y a une autre bataille Qui vient de se déclarer Batté pour la 4ème place Entre Steelborn et Anthony On l'avait pas vu venir celle là Valentin faut pas cracher là Allez termine la course Pour l'instant ils sont à bord des points On rappelle hein Il terminera avec les points La 8ème place au minimum Mais c'est mieux d'avoir les points en terminant C'est mieux d'avoir des points Tout court Oh là là Anthony et Steelborn Qui tapent tous les deux Mais incroyable Ce Grand Prix Était fou Était fou On refera les annonces après Restez jusqu'à la fin Si vous les avez pas eues Et que vous les voulez Il y a encore 5 écuries En plus de Toro Rosso Allez ici Anthony Qui va attaquer Steelborn Baté pour la 4ème place Il va plonger à l'intérieur Cette fois-ci Du virage 1 Est-ce que Steelborn Va tenter de se défendre Pour l'instant Oui il va tenter Et il réussit pour l'instant A l'extérieur Anthony qui va récupérer Le deuxième DRS De ce circuit Il l'active à l'instant même ERS4 contre ERS4 Oh là il va plonger au virage 3 Anthony à l'intérieur Pour aller chercher la 4ème place Ça passe pour Anthony Qui passe Steelborn Bien joué Anthony Steelborn qui pour l'instant Toujours 5ème Ce qui fait toujours sa meilleure performance Dans l'histoire de la JO Pour le Suisse Allez Michael Une seconde 6 Allez dans le prochain tour Ou le prochain tour Ou celui d'après Et donc du coup Mathieu et Valentin Martino Au stand Aïe 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 Par contre du coup Est-ce que Kevin Dessevres On va pouvoir aller chercher Oh J'ai cru qu'il s'était raté Et Kevin Dessevres Allez ça part pour Valentin Martino Ça part pour Mathieu Il doit voir Valentin Martino Oh tu le vois Valentin Oui 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 Il avait que l'IA de Rasta Il a failli s'apprendre d'ailleurs Il avait gagné la première course en F2 Oui mais moi je parle de la JOF1 Bien sûr L'élite Mon cher Gab Ah il s'est passé pour Valentin Martino Sur l'IA Der Mathieu qui est ressorti 7ème Mais par contre Kevin Dessevres qui s'est rapproché De la Red Bull Mais il est en ultra soft De la Red Bull En tout cas Moi aussi Alba C'est pour ça que je suis vite revenu sur lui Grand Prix toujours assez fou Et pendant ce tour là 46ème tour Une seconde Un d'écart Entre Maxima Mize Et Mickaël Calabrese On est en caméra avec lui Pendant ce tour là On va rapidement annoncer Enfin je vais vous dire juste Qu'est-ce qu'il y a eu comme annonce Pendant qu'on attend la bataille Mais donc du coup En plus de cette line up to Rosso Qui est celle de Valentin Martino Et de Nicolas Santamaria Donc Valentin M Et Enscorp On vous rappelle également Que l'écurie J'ai envie de dire J'allais dire junior Mais non c'est l'inverse L'écurie mère aussi A annoncé sa line up Mais pour l'instant Les trois écuries phares Dans l'Evravie d'ailleurs Ont annoncé leur line up A savoir Mercedes, Ferrari Et Red Bull Sauf qu'il y a eu comme j'ai dit Toro Rosso Il y a également Racing Point Qui a annoncé Et la prochaine Dans laquelle on va D'ailleurs c'est celle Qu'on va voir Racing Point La prochaine fois Et également Assef Intime Qui a annoncé sa line up Pour l'instant on va parler de Racing Point A l'issue de la bataille Mais pour l'instant mon cher Johan La bataille que tu attendais tant Pardon Est enfin arrivée Et oui Bah Mickael contre Max Bon à mon avis A mon avis Mickael a Bien économisé son ERS Il devrait Il devrait Déposer Il devrait déposer Max Et on rentre dans ce 47ème tour de course 5 tours restant Ouais Ça est passé pour Mickael Allez Ça est compliqué là pour Max De résister plus longtemps Mais ça va être impossible Mais surtout Maxime Il va prendre la 2e Et là S'il reste comme ça Il prend la 2e place Au général On passe en Rémi Oui Et c'est une très belle opération Pour être 2 aussi 1 et 2 et 7 Oui Effectivement Et donc voilà C'est passé Tout simplement Gael qui s'envole Déjà une seconde Pratiquement Au prix Allez Pas d'erreur Et c'est bon Normalement Donc Il a quand même Il avait quand même un bon rythme Après au niveau des strats Oui peut-être Erju Mais bon En tout cas Un mérité pour Calabrese Quoi ? Bah en rapport à Rémi Ah Bah Oui c'est vrai que c'est cruel Ce qui est arrivé à Rémi Puisque apparemment Il n'y peut rien Parce qu'il lui est arrivé Ah il n'y peut rien Mais Bah c'est des situations Erjut Mais c'est des situations de course J'ai envie de dire C'est comme ça Gael s'en est mieux sorti Il a été Il était là Au bon moment Creusons C'est fallu d'entrée On rappelle Calabrese qui va pouvoir mettre un tour Lumin Rasta Sans prendre Voilà En tout cas Rapidement Je vais vous faire la deuxième annonce Après cette annonce de Toro Rosso Je vous rappelle Ce qui a été annoncé la semaine dernière Il avait également la line-up Racing Point Force India Donc qui va devenir Racing Point tout court La prochaine saison Vu qu'on passe sur F1 2019 Et la line-up Racing Point Qui va complètement changer Ni Rastaz Forcément Qui était là En remplaçant Ni Enduro Alonso Sont gardés Et pour pallier Le départ en début de saison De Curisos Et bien Racing Point Je suis arrivé A choisi une line-up Donc de Quentin GRD Si je ne me trompe pas Je crois que c'est ça Donc Quentin GRD L'actuel leader De la F2 Donc je lui ai fait un boss Wanted Je rappelle Qui sera donc Pilote Racing Point La saison prochaine Et qui sera Avec Cédric Peters Qui quitte Williams Pour rejoindre Enfin non Pour passer J'ai envie de dire Un niveau au-dessus Dans la famille Mercedes Donc logique J'ai envie de dire De sa part Honnêtement Je trouve ça logique Attention Calabrese A pas faire Une petite prodige La semaine De la saison dernière Il a tapé un peu le mur Ouais je suis d'accord C'est le team Bibou Bienvenue sur live D'ailleurs Que va faire Mickaël Calabrese Lors de la saison 6 Ah voilà Pour l'instant C'est vrai qu'il n'a pas encore été annoncé C'est la seule chose Que je peux vous dire Attendez Qu'il n'a pas été gardé Par Mercedes C'est un annonce choc Calabrese Ne n'ait pas été gardé Par Mercedes Alors que là Il est bien parti Il est bien pressenti Pour être champion Même s'il restera Trois grands prix Et là il reste encore Trois tours de piste À Bakou Donc c'est jamais terminé Trois tours de piste à Bakou En tout cas Les autres annonces Voilà donc je rappelle Donc la line-up Racing Point Pour ceux qui l'ont entendu C'est donc une line-up Composée Très intéressante d'ailleurs Je pense que ça va vraiment être Les La line-up à avoir Pour la saison 6 Ça va être Voilà donc comme j'ai dit J.O.F.1 Boss Wanted L'actuel leader de la F2 Avec la surprise de cette saison Qui était en F2 de base C'est donc Cédric Qui est venu faire Remplacer Junior A la mi-saison Et qui pour l'instant Fait un bouleau formidable Chez Williams Et qui donc passe Un échelon dans la famille Mercedes Et passe Chez Racing Point Dans l'écurie rose On change de famille Désormais on va passer Chez la famille Ferrari Parce qu'ils ont annoncé Leur line-up De la Leur line-up As-F1 Team Avec la grosse annonce Pour ceux qui ne l'ont pas vu Mais Adriano Cicciretti Quitte Enfin n'est pas gardé Par Scuderia Ferrari Et donc du coup Par contre Il veut rester Ferrari et Adriano Veulent Qu'ils restent Dans la famille Ferrari Donc du coup Il sera pilote Chez As-F1 Team La saison prochaine Voilà une nouvelle annonce Enfin une annonce De la semaine dernière Adriano Cicciretti Qui donc passe désormais Chez As-F1 Team Et qui aura Comme une coéquipier Luigi Ferrazza Qui change de famille Pour passer de Mercedes A Ferrari Et en l'occurrence Donc du coup Il sera dans le baquet De la As Qui sera On rappelle la saison prochaine Sponsorisé par Rich Energy Comme dans la vraie vie Vu qu'on aura Les vrais livrets Enfin les livrets De la saison actuelle Donc changement de couleur Pour eux Pour les As Qui a-t-il également Attends La line-up Ferrari Je te dis ça après Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a On a donc Il ne nous reste plus Que les 3 line-ups Des 3 plus grosses écuries De la vraie vie A savoir Mercedes Ferrari et Red Bull Je pense qu'on va Commencer par Red Bull Je pense Red Bull Pour information Avec cette saison Ils avaient donc Maxime Amizet Et Mathieu Cependant Maxime A décidé De partir De Red Bull C'est voilà La grosse nouvelle Honnêtement je trouve De ce Mercato L'une des deux grosses nouvelles Mais en tout cas Maxime Amizet Quitte Red Bull Voilà tout simplement Il va tenter Une autre aventure Et pendant ce temps là Je t'expliquerai après Gab Il peut pas Tauro au saut Avec TR Je t'inquiète pas Pas d'autres choses Je reviendrai après Mais en tout cas Donc voilà La line-up Red Bull Donc du coup Il fallait un gros pilote Pour remplacer Maxime Qui est un gros pilote Et ils ont frappé fort Quand même Red Bull Étant donné qu'ils ont réussi A récupérer Tout simplement Rémi Wifi6 Qui donc signe Chez Red Bull Tout simplement C'est une grosse prise Je trouve Je pense que t'es d'accord Avec moi Yoann Alors excuse moi J'étais en train De lire le chat Si tu pourrais répéter S'il te plaît Je parlais de l'arrivée De Rémi Pour remplacer Max Chez Red Bull Tandis que Max A décidé de partir De chez Red Bull Oui bah écoute On remplace un bon pilote Par un autre bon pilote J'ai envie de dire Bon bah Rémi C'est un pilote rapide Qui se bat Même si là Il a eu des difficultés Mais bon Il se bat pour le titre Max aussi C'est il se bat pour le titre J'ai envie de te dire Bon c'est logique Il mérite Rémi C'est logique Mais Rémi Mérite Un baquet Dans un des deux petits Et c'est le cas Il part chez Red Bull Et il aura comme coéquipier Mathieu Mathieu qui est gardé Qui est d'ailleurs Je ne peux pas vous mentir L'un des seuls pilote Qui garde son baquet Pour la semaine prochaine Il y a très très peu Et il cherche tout de team C'est assez fou Mais lui Mathieu il reste Chez Red Bull Il sera donc Au côté de Rémi Pour à mon avis Une saison qui devrait être correcte Pareil pour Mathieu Oui Oui bah après Mathieu Il faut qu'il fasse Un petit peu Il faut qu'il se Il faut qu'il se sorte Plus les tripes On va dire Lors des Grand Prix Ce n'est pas un mauvais pilote Mais il doit Il doit se lâcher Plus se lâcher je dirais Oui On pense qu'on s'était mis dans les points Alors qu'on est dans le dernier tour Donc je vais rapidement Vous annoncer les deux derniers line-ups Avant de regarder La potentielle victoire De Mickael Calabrese Sa deuxième de la saison Je crois après Silverstone J'ai un doute Ouais Bah réfléchis pendant ça Je vais rapidement Partir Enfin je vais rapidement Voilà Finir Mais en tout cas La line-up Mercedes Justement Où Calabrese Et Luigi Ne sont tous les deux Pas gardés Ils ont décidé de faire Page blanche Pour cette saison Les deux qui n'ont pas Donné leur avis Et donc du coup Ils seront remplacés La saison prochaine Par BFR Cyril Cifré Cato Qui donc passera directement Chez Mercedes Qui aura la lourde tâche De remplacer Calabrese Tout comme son coéquipier Donc je n'arrive plus A me rappeler Qui sera son coéquipier C'est Anthony Anthony qui quitte Sober Alfa Romeo Pour aller chez Mercedes Donc une line-up Très prometteuse Mais en attendant C'est donc Une victoire Deuxième de la saison Pour le leader Qui conforte son avance Mickael Calabrese Avec énormément de réussite Qui s'impose Ici à Bakou Alors attention Il n'y a pas encore eu Les pénalités Mais Maxime a vu Qu'il a trois secondes A mon avis Voilà il va logiquement Arriver en deuxième position Pour Maxime a misé Encore une grosse performance Pour le pilote Red Bull Troisième Une très belle performance Et un deuxième podium De la saison Pour Cédric Peters Qui doit vraiment Être très content De cette troisième place Il se termine juste devant Anthony Qui va terminer Quatrième Dans sa sober Alfa Romeo Et cinquième La Toro Rosso Steelborn Pour son premier top 5 Et sa meilleure performance De son histoire En Jio F1 Derrière Ce sera Valentin Martineau Il est encore loin Il est dans la section Du château Mais il devrait pouvoir Enfin marquer ses premiers points En Jio F1 Bien sûr L'ancien pilote de la Jio F2 Qui a marqué des points En Jio F2 à l'époque Mais qui voient une saison compliquée Alors que pour cela On est droit C'est Mathieu A noter que Kevin Dessevres Est arrivé huitième Et il prend des points Très important Lui aussi Parce qu'il a besoin D'un baquet Contrairement aux autres Qui ont réussi à en avoir Et Steelborn Du coup Première interview Pour toi ça va être En tout cas pour l'instant On va regarder l'arrivée Des autres On va regarder Avant Valentin Martineau Avec la Williams numéro 12 Ça devrait être bon Ça devrait être bon pour lui Effectivement Je crois que c'est la deuxième victoire De Mickael Effectivement Ça fait 4 victoires en tout De la saison dernière Et de cette saison Et ça y est Enfin c'est fait Valentin Martineau Marque des points En F1 Après cette sixième place Huit points pour lui Non six points pardon Non ça huit Ça huit points pour lui Sixième Et septième Du coup j'ai pas le temps De voir c'était qui Mais je sais Mathieu Qui termine septième Et on rappelle du coup Victoire De vous allez voir Sur le podium Mickael Calabrese Qui s'impose devant Maxime Amizet Et Cédric Peters Voilà le podium De ce grand prix D'Azerbaïdjan On a des bonnes opérations Pour certains Des très mauvaises Pour d'autres En particulier pour Renault Qui se prend un 25-0 Dans la tronche Là malheureusement Au classement constructeur Et Rémi aussi Qui se prend un 25-0 C'est un peu les pieds Dans le tapis Du côté des favoris Et donc voilà Ça c'est fait J'ai envie de dire Donc je rappelle Toro Rosso Avec une line-up Valentin Martino Et Enscorp Red Bull Avec une line-up Rémi Mathieu Mathieu qui reste Mercedes Mercedes avec une line-up Très intéressante Composée de Cyril Et Anthony Qui passe de La famille Ferrari A la famille Mercedes Racing Point Avec une grosse Line-up aussi Composée de Boss Quanti De l'actuel leader De F2 Et Cédric Qui monte d'un cran Dans la famille Mercedes Donc là on a 4 énormes pilotes Dans la famille Mercedes Johan Quand même Oui oui Je m'en firme Et ensuite du coup Il y a également As que j'ai annoncé Avec une line-up Adriano Qui n'est pas gardé Par Ferrari Ainsi que Luigi Qui est J'ai envie de dire Rattrapé au vol Par la famille Ferrari Vu qu'il ne s'est pas fait garder Par la famille Mercedes Ou en tout cas Par Mercedes Et Racing Point Est-ce que tu pourrais m'inviter Pendant que je te termine S'il te plaît Calabrese Cédric Max Steelborn Ainsi que Le dernier pilote Qui est Anthony Anthony Est-ce que j'ai envie de dire Réme aussi Pour les annonces Non Il n'y aura pas d'annonce Il n'y aura que toi Qui fait une annonce Donc c'est bon Donc je vais faire justement La dernière annonce En termes d'écurie Qui a été annoncée Il y a deux semaines La grosse grosse annonce Pour ceux qui ne l'ont pas vue C'est l'annonce De la line-up Scuderia Ferrari Qui est donc Pareil Annoncée du méga lourd Étant donné Que Ils ont pris Tout simplement Maxime Amizet Qui passe Chez Ferrari Et ils tentent L'aventure Avec l'écurie Italienne D'ailleurs il vient d'arriver Maxime Amizet Futur pilote Ferrari Et donc son coéquipier Ce sera Tout simplement Jordan Paul Donc une line-up Assez folle Composée de Jordan Paul Et Maxime Amizet Chez Ferrari Ça devrait être Assez lourd Et donc voilà Pour les 6 premières Je rappelle Le dernier Avant qu'on passe Aux interviews D'après course Il y avait Un autre transfert D'annoncé C'était l'arrivée Le retour en F1 Après 2 saisons 100 De Steven Bossard Chez Mercedes F2 Qui passe enfin Dans le giron F1 De Mercedes Vu qu'il sera Chez Williams F1 Donc voilà Pour toutes les annonces Qu'il y a eu Il y a la semaine dernière Il y en a eu beaucoup On va passer Avec les pilotes Qui viennent d'arriver Salut à ceux Qui viennent d'arriver On va commencer Donc je crois J'ai vu Il y a le top 3 Qui est arrivé Je sais pas Si d'autres pilotes Sont arrivés Je crois qu'il y a Anthony Qui est arrivé Mais en tout cas On va commencer Avec le vainqueur De cette course Pour sa deuxième victoire De la saison Mickaël Calabrese Salut Mickaël Mickaël Ounet J'ai même pas pu entendre Si on l'entendait Sur le live Je sais pas Est-ce qu'il y en a Un qui a gueulé Bon en tout cas Et donc du coup Pour toi Mickaël Deuxième victoire De la saison J'ai envie de dire Beaucoup beaucoup De réussite Mais 25 points Rapporté Rapporté d'Azerbaïdjan J'ai envie de dire Des gros points Qui se rapprochent Du titre en plus Non seulement Au titre de constructeur Mais au titre de pilote Ça fait du bien C'est bon C'est bon T'entends Excusez-moi Tu peux prendre Par contre Moi je t'entends Avec quelques bugs Je sais pas si T'inquiète T'es pas le seul Ah merde Ok Non mais là ça va Pour l'instant T'inquiète Ok nickel Merci 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 Et donc du coup C'est vrai que Après l'appendant Malheureusement De Rémi C'est un abandon Assez fou Je crois que tu l'as vécu D'ailleurs J'ai eu très très chaud En fait ce qui s'est passé Au début de la ligne droite On était un traître Attrapé Anthony Justement Et je sais pas Il était au ralenti Dans le gauche droite Et C'est ça On a essayé de passer Dans un trou de souris Et malheureusement Pour Rémi Ça n'a pas passé Effectivement Donc pour information Pour que tu puisses Savoir ce qui s'est passé Anthony malheureusement A l'entrée du gauche Avant de mentionner Sur le droite Là où vous avez tapé Juste à l'entrée du gauche En fait Il a crevé A l'arrière Ah ouais Donc il pouvait plus Tourner correctement D'accord Je comprends Voilà Mais en tout cas Pour toi Malgré Tout cette réussite Tu prends désormais Plus de 20 points Enfin plus de 25 points Je crois sur tout le monde Tout simplement On a plus de 25 points Et d'ailleurs Il reste deux grands prix Trois Trois grands prix Trois grands prix encore Il va juste falloir Marquer des points Dans le top 5 Je pense que Ce sera suffisant Pour le championnat A voir A voir En tout cas L'autre bonne opération Aller au classement constructeur Au Mercedes Du coup Prend désormais 30 points d'avance Sur Renault Vu qu'il n'y avait Plus que 5 points d'écart Je pense que c'est Un gain qui fait Beaucoup de bien Pour vous Clairement On sait que Jordan Est très difficile à battre Un petit prodige Toujours dans le coup On va passer avec le deuxième Encore un podium Pour cette personne Qui est maximalisé Salut Max Salut Et encore une bonne perte J'ai envie de dire pour toi Si tu commences A être habitué Ouais Une bonne place sur le podium Mais pas du tout mérité Honnêtement Je finis sur le podium Parce qu'il y a eu plein d'avendons Parce que sinon Je peux te dire Je n'aurais jamais fini sur le podium J'aurais peut-être même fini 4 ou 5 J'avais une voiture En vitesse de pointe Qui n'avançait pas Elle pivotait pas Dans les parties sinueuses Impossible de prendre les points de corde Une voiture très très compliquée A conduire pendant toute la course Et j'ai été énormément chanceux Grâce aux avendons Sinon je te jure Je n'aurais jamais fini sur le podium Et gros gégé à toi Michael Gros gégé à toi Merci Pareil Parce que les softs C'était vraiment des Des pourris Enfin je pense Ouais A la base Je voulais faire Des stops comme toi Mais vu comment Je voyais ma voiture Que je mette des softs Ou des supersofts J'avançais pas Je fais vas-y Je tente un arrêt Et puis avec des usures Peut-être que j'arriverais Un peu à remonter Mais Je finis sur le podium Mais très très chanceux Honnêtement Et surtout C'est une très bonne opération Pour Red Bull Qui gagne une place Au classement constructeur Vu que vous passez Troisième devant As Oui Une très bonne opération Les deux voitures dans les pans Encore une fois de plus Une fois de plus Ça fait plaisir Mais écoute J'ai envie dire J'ai j'avoue Très très bonne performance Encore De votre part Et je pense que Ferrari Ne regrette pas Ce choix De t'avoir pris Pour cette prochaine saison On verra La saison prochaine Bravo Max Et puis j'ai envie de dire Bon t'as fait de ton mieux Sans mauvais jeu de mots Tu as donné ton max Sur la piste J'ai envie de dire Tu voulais ce jeu de mots Non mais faut dire Ce qui est T'as donné ton max Ne fais pas fure Les personnes qui ont l'interview Non mais ça sent bien J'ai fait le maximum Mais comme je te dis Franchement Ça a été horrible Pour te dire Quand j'étais en intermédiaire Je roulais pas Plus de 325 dans la ligne droite En bout de ligne droite Je n'arrivais pas A plus de 325 Avec le reste en normal C'était J'étais un escargot J'étais jeu Et dans les parties sinuées Je n'arrivais même pas A prendre la corde Donc bien Fallait que je ralentisse un maximum Enfin C'était une horreur Un arrière trop calé Ouais ouais Une horreur Mais bon Tu tires les marrons En tout cas Félicitations pour cette place Ça doit vraiment faire plaisir De rapporter 18 points D'Azerbaïdjan A noter que je viens d'avoir Des infos De Nscorp De son abandon Qui lui fait perdre 2 points Sur Kevin Dessevres En fait en gros Il s'est fait déco Et quand il est revenu En fait Il a eu une crevaison A son tour Et il n'a pas pu éviter le mur Du virage 2 Voilà Ouais grosse malchance encore En tout cas Ouais bien joué Bien joué Val Pour tes points Tu sais quoi Invite Valentin Euh Yvan Bravo Invite Valentin Yvan On va passer pour l'instant Avec l'autre Williams Justement Pas avec Valentin Martino Mais son coéquipé Qui termine sur le podium A savoir Cédric Salut Cédric Salut Et donc bah pour toi Encore un podium C'est le deuxième de la saison Je crois Ouais C'est le deuxième Après Bahrein Si je ne me trompe pas Et du coup pour toi 15 points Très important Et qui à mon avis Font beaucoup de bien Pour toi Pour moi Et surtout pour Williams Sachant que Valentin Termine les points Donc ça fait plaisir Que les deux Moatures Terminent les points Donc voilà Deuxième podium de la saison Et pareil Pour toi Tu auras Tout comme Max Une place à prouver Étant donné que tu passes Dans une grosse éclique Tu as envie de dire Comme je l'ai dit Pendant le grand prix Tu gagnes Un échelon Chez Mercedes Tu passes de chez Williams A Racing Point Donc je pense que c'est Un petit peu Comment dire Ça sent bon Pour la suite J'ai envie de dire Pour toi Ça sent bon Maintenant Il faut continuer A donner son maximum Et voilà L'avenir Effectivement En tout cas Vraiment très belle course De ta part Je pense que tu peux être fier De ces 15 points Repris de Baku Et bah écoute J'ai envie de dire Bonne chance pour toi Pour les trois derniers Grand prix de la saison Merci beaucoup Bonne chance On va passer Avec le quatrième Un des nouveaux Un des nouveaux Habitués J'ai envie de dire De ces interviews A savoir Le pilote Sobera Faromeo Anthony Salut Anthony Salut Et donc Pour toi Que s'est-il passé Explique nous Ce gros drama J'ai envie de dire Ecoute Je suis écureu Déjà Je comprends Je suis écureu Quand Quand j'ai pas Des accrochages Et qu'on met dehors C'est la malchance Qui me tombe dessus Là ça commence à faire Un peu gros Sur ces derniers circuits Mais bon C'est la course auto C'est comme ça Donc ouais En sortant du gauche Comme je t'ai entendu Le dire En début De l'interview En sortant du gauche Je sais pas ce qu'il se passe La voie arrière droite Me lâche Me lâche complètement Et bien sûr Dans la partie En plus où on est Partie rapide Avec le S Qui arrive derrière J'ai fait Vraiment ce que j'ai pu Pour essayer De rester collé au mur Au maximum Mais bon Une telle vitesse Sur trois roues Avec une formule 1 C'était pas évident C'était pas évident De la garder droite Donc ouais Un petit peu Un petit peu dégoûté Parce que je pense Qu'on a vu que Mickaël La stratégie à deux arrêts Est la bonne C'est ce que j'allais faire Donc on aurait été Sûrement à la bagarre Dans les deux Trois derniers tours Pour la gagne Donc c'est C'est un peu pénible Ouais Malheureusement Beaucoup de malchance Pour la plupart des pièces De la crise honnêtement Aujourd'hui C'est un part pour Max Enfin un part pour le podium J'ai envie de dire Simplement Un part pour le podium Mais tu rapportes quand même Une quatrième place De bas coup Malheureusement De toute façon On sait que Après Depuis Monaco Tu n'es malheureusement Plus dans la course au titre Tout comme petit prodige Par contre Tu récupères la cinquième place Si ce soir Si ce soir Malheureusement Enfin malheureusement Pour Mickaël Et heureusement pour moi J'avais pu finir Devant lui Si j'avais fait le premier Et lui second Je crois que je restais Pour un ou deux points Dans la course Avec les trois dernières Avec les trois dernières Courses à venir Donc c'était vraiment Voilà Histoire de rester encore Dans le jeu Mais c'est plus pour moi Un peu frustrant Parce que même quand Même quand tout va bien Voilà En ce moment Il m'arrive des couilles Je suis un peu le chat noir En ce moment Donc c'est un peu pénible J'avais bien bossé Avec mes potes Sonigo Et Fico Donc j'espérais Que ça aille au bout Mais bon tant pis J'espère que ça fera Pour la fin de saison Essayer de remonter Encore une fois sur le podium Et pourquoi pas La croce une victoire Avant de passer sur F1 2019 Ok Il arrivera Anthony Ne t'inquiète pas Merci Et comme dit Alba Effectivement Par rapport à Pas à toi Mais par rapport à Toute la course Effectivement En tout cas Sacré course Ça c'est vrai Alba Mais en tout cas Félicitations pour tes points Quand même très important prix Malgré tout ce qui s'est passé T'as pas lâché Donc tout de même félicitations Et voilà Comme l'a dit Johan Bonne chance pour tes Les trois derniers grands prix Et surtout le prochain Qui s'annonce très rude On en reparlera après Par rapport au tracé On va d'abord passer Avec le cinquième Pour sa première interview Tout simplement A savoir Steelborn Salut Jérôme Hello Salut Steelborn Alors je vérifie qu'on t'entende bien Vu que c'est la première fois que tu fais Normalement oui Normalement je live Donc je crois que c'est bon Ouais c'est bon Et donc du coup pour toi Steelborn Tout simplement Meilleur performance de tech carrière Entre guillemets En JO F1 Oui meilleure et très chanceuse aussi Surtout Très très chanceuse Beaucoup de chance Beaucoup de réussite Mais il en faut Et du coup ça te rapporte 10 points pour une écurie Et tu auront reçu qu'en aviez vraiment 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 besoin Ah oui Ça ramène beaucoup de points et beaucoup d'argent à la maison C'est ça qui fait plaisir Tout de suite l'argent quoi Il faut bien regrunter les caisses après mes abandons C'est pas parce que je suis suisse qu'on est riche Non c'est l'état de suisse qui est riche C'est pas le citoyen C'est bien vrai ça Bon en tout cas Alors malgré l'abandon de ton coéquipier Qui malheureusement s'est pris assez violemment un mur au tour numéro 3 Ça te fait quand même voilà 10 points Ce qui je crois te fait gagner Alors attends Hop je vais checker Les petits classements Excusez moi Juste pour voir où tu vas être De quoi ? J'étais à 2 points si je me trompe pas Bah tu passes du coup devant Enfin tu restes devant Valentin et ton coéquipier Mais du coup tu passes devant Kevin des Sèvres Et tu reviens au contact de Tu reviens presque à égalité à Nscorp D'accord Donc tu gagnes 1 place peut-être 2 C'est déjà pas mal Voilà voilà Et du coup bah pour toi quand même 5 1 place Donc peut-être C'est maintenant l'espoir d'avoir un baquet De décrocher un baquet en F1 après cette grosse performance Je l'espère On verra bien Exactement on verra bien Il te reste 3 Grand Prix pour convaincre une écurie Je pense que honnêtement je pense que c'est faisable Je vais pas te mentir Il y a juste le dernier où je pense être bon Après le reste En Autriche pourquoi pas Après c'est avec le prochain Je te comprends par contre A voir T'as été bon à Baku ou pourquoi pas Ouais Baku c'est En fait au Baku je pensais pas être bon sincèrement Je pensais pas du tout être bon J'ai testé un setup J'ai fait bon On va tenter quand même ça Je pars en Q1 Je fais les premiers tours de Q1 Je pars Je fais 2 secondes 6 ou 8 De plus que max Puis je fais bon Je vais me relancer pour un deuxième tour Je me relance pour un deuxième tour Je fais 2 secondes 4 d'amélioration Je fais bon Qu'est-ce qui se passe Je finis la Q1 avec P4 Je fais what Ok Après c'est parti un peu Un peu plus loin Je passe la Q2 à la rachlette Et la Q3 je fais J'essaye de faire un bon temps Mais au final Bah 9ème Ecoute j'ai envie de dire Même si ça part 9 sur la grille Mais ça finit 5 Félicitations en tout cas Steelbound Bonne chance pour toi Pour essayer d'aller T'écrocher ce Baku en F1 Il te reste 3 grand prix Bonne chance en tout cas Pour la suite Merci Et on va terminer Alors d'habitude C'est vrai Avec Johan Normalement on ne fait que 5 interviews Normalement de course On va en faire un 6ème spécial Aujourd'hui Car enfin Après 12 tentatives Désespérées La 13ème est la bonne Et Valentin Martineau A décrocher des points Alléluia Alors juste avant de commencer avec lui Johan t'as un léger écho s'il te plaît Juste Ok alors T'en as pas au début Juste comme ça on peut le faire Donc Valentin Bonjour à toi Valentin Déjà Bonjour Bonjour à toi Salut Valentin Et donc quoi pour toi Enfin des points Enfin Alors réaction à chaud Après cette course Oh réaction à chaud Bah j'ai envie de dire Je suis enfin content quoi J'y croyais plus Et Bon on va pas se mentir Il y a eu beaucoup d'abandon Ça a joué aussi Mais Enfin voilà J'ai quand même amené la voiture jusqu'au bout Donc Donc voilà Je fais plaisir à Williams quoi C'est vrai C'est vrai C'est un gros bond en avant là pour Williams Et vous allez peut-être pouvoir aller chercher Vous avez peut-être Alors McLaren c'est bon Pour vous c'est plutôt Rousseau Mais alors devant vous maintenant Il y a qui déjà Je ressens mes fiches Il y a Sober C'est peut-être jouable Du coup après cette performance ce soir Et bah on l'espère En tout cas pour toi Du coup on va profiter Parce que peut-être que tu pourras pas Re-être dans les 3 dernières Mais du coup Comment tu abordes cette prochaine saison Parce qu'on a posé la question Avec tous ceux qui étaient là La semaine dernière Qui ont pu répondre A ceux qui avaient un baquet Pour la semaine prochaine Voir comment ils allaient Et donc du coup pour toi La question c'est Comment tu vas aborder cette saison Où tu changes de famille Finalement Tu passes de la famille Mercedes A la famille Red Bull Comment tu vas l'apprendre cette saison Bah bah je vais l'apprendre Comme une saison de renouveau Voilà je repars sur une nouvelle base Voilà comme tu le dis J'abandonne la famille Mercedes Pour partir chez Red Bull Toro Rosso Et On espère avec mon co-équipier Faire une bonne saison régulière Et bien évidemment Régaler le directeur On verra C'est tout ce qui demande Ce sera le bonus potentiel Bon en tout cas félicitations un peu toi Pour tes Pour tes premiers points En JVF1 Bonne chance pour la suite D'abord La dernière question bien sûr A vous 6 messieurs Le prochain grand prix C'est le grand prix Le plus compliqué de la saison En tout cas en termes de tracé C'est ce que je pense Et étant donné mesdames et messieurs Pour ceux qui ne savent pas sur le chat Le 15ème grand prix sur 16 De la saison De cette saison 5 De la JVF1 Mais JVSport Sera le grand prix de Singapour Alors comment vous allez l'aborder messieurs Pour ceux qui vont commencer Genre on espéreront pas de pluie Ok pour avoir un temps pas de pluie Pour Anthony Sur un tour plutôt circuit fort Maintenant je te dirais que Singapour c'est très très long Donc sur un tour circuit fort Et avoir Sur la longueur de course Parce que je pense que ça va être aussi compliqué C'est un peu plus compliqué Intéressant Ok Pour Cédric Tiens J'aime bien Singapour Mais tout va se jouer sur le mental Donc faites fort mentalement On verra Ok Calabrese Calabrese C'est un circuit fort Que ce soit En un tour Ou sur les longs relais J'avoue J'avoue que c'est le circuit de ville C'est ta petite Ton petit péché mignon On va dire C'est le circuit de ville Maintenant il faudra Ce qu'il fait Peut être Petit prodige Parce que l'année passée La saison dernière Il était Très 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 Ouais J'ai été assez monstrueux La saison dernière A voir Je sais que c'est un circuit Sur lequel il peut briller Assez facilement Pour Max Et j'ai pas demandé Ouais C'est un circuit que j'aime bien Après il faudra voir De la météo Parce que La saison passée J'en rappelle Il fait beau Pluie Et après beau C'est compliqué Et surtout que Enfin il faudra voir maintenant Vu qu'il y a eu le patch De la surchauffe On va voir ce que ça donne Maintenant Sur les locaux C'est sûr Oh ouais Surchauffe sur circuit C'est horrible Bah je sais qu'au début Ouais c'était une horaire Mais j'ai pas remoulé le site Depuis qu'il y a eu la mise à jour Enfin le patch A voir Faudra Faudra s'en méfier effectivement Voilà C'est horrible Et pour finir Steelborn Circuit très compliqué Pour ma part J'arrive pas à éviter La surchauffe des pneus Donc Ok Ça va être compliqué On va essayer D'éviter de faire surchauffer Les pneus On va s'entraîner Pendant la semaine Ok Comment ça se passe Voilà En tout cas merci à vous A vous six messieurs Pour vos réponses Et vos Voilà Cette interview De fin de course Merci à tous les pilotes Qui ont Roulé ce soir Si t'es encore là Si tu le dis à le bas Si t'es encore là Justement Je réponds à ta question Le prochain épisode De tu roules je casse Ça veut dire ça Trjc les gars Donc le prochain épisode De ma série tu roules je casse L'épisode 12 sort Vendredi A 15h Ou 15h30 Parce que je me connais Des fois ça sera pas Applaudé en temps et en heure Mais aux alentours de vendredi 15h Normalement il y a l'épisode 12 De la série qui va sortir Faut qu'il ouvrirait le combo En temps et en heure Il a été tourné Vendredi dernier l'épisode Donc voilà Il sortira bientôt Voilà Pour ce qui est de La Comment dire De la JO Sachez que le prochain rendez-vous F1 comme on l'a dit Où je serai bien sûr Avec mon Yohan Guillaume favori Vu qu'il y en a qui en même temps Que je connais Ce sera mercredi prochain A 20h55 Comme d'hab Pour la 14ème manche sur 16 De la saison Qui sera le grand prix le plus long Et je le redoute déjà Parce que je sens que ça va être horrible Pour moi et pour Yohan Ainsi que pour les pilotes Mais il faut bien le faire Ce sera Le grand prix de Sagapour Venez nombreux pour me supporter Et pour supporter tous les pilotes Parce que ça va être Un grand prix déterminant Et décisif Pour les deux championnats Que ce soit pilote Ou constructeur Mais attention Il y a un rendez-vous JO Très rapidement Tandis que c'est dès demain Vu que demain Sur Grand Tourismo Sport Il y a la quatrième Et dernière manche Donc la finale Du championnat GT Sport De la JO eSport A savoir la super formula By JO eSport Qui sera sur le circuit De Kyoto Yamagiwa Avec les récents Super formula japonaise Donc voilà Venez à partir de demain A partir de 20h50 La classe qui commencera Aux autour de 21h Où on verra Qui de BFR A connait TX3 Mante Où BFR O'TK Sera sacré champion Voilà Tout simplement Pour toutes les infos Transfert Si vous les voulez Un petit peu en avance N'hésitez pas A aller regarder Le facebook De la JO eSport Ou le mien Celui de Chez télévision Et donc voilà Je pense que j'ai tout dit On se retrouve De toute façon Très très vite Sur la chaîne Merci à tous Qui ont regardé Le live ce soir Il y avait beaucoup De monde pour ce Grand Prix Sur F1 Pour enlever F1 Donc ça me fait plaisir De voir qu'il y a de plus en plus D'engouement Autour de ce jeu secondaire Un petit peu sur la chaîne Qui est de base Une chaîne Grand Tourismo Je suis content Que l'aventure F1 Se passe plutôt bien Pour un jeu Auquel voilà Vu que je suis passionné De F1 J'ai voulu me lancer Donc c'est plutôt cool Merci à vous tous Merci aux pilotes Qui ont participé ce soir On se trouve très très vite Sur la chaîne C'était Lucien Bonne soirée à tous Bonne soirée Bonne soirée